Commencer en 1999, il y a donc 22 ans, travailler en couple, monter un studio photo de prestige en Bretagne à Janzé, connaître des hauts, puis des bas, puis devenir photographe primé à des concours, arrêter de vendre les fichiers numériques, faire construire un plus grand studio, ça en fait quand même une vie de photographe bien remplie. Et donc cette semaine, dans ce podcast, je reçois les photographes de mariage Yann et Catherine Fauché. Bonjour, je suis Sébastien Rouagnant et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Bonjour, je suis Sébastien Rouagnant et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Yann et Catherine Fauché. Aussi bien au boulot qu'à la ville, ils sont basés à Janzé, à quelques kilomètres de Rennes. Rennes que je connais bien, puisque j'y ai vécu 12 ans, et c'est là où j'ai commencé ma carrière de photographe. Je me souviens très bien avoir entendu parler d'eux par certains de mes clients. A l'époque, nous n'avions pas pu nous rencontrer, et c'est donc assez drôle de se retrouver via ce podcast quasiment 10 ans après. Yann a commencé en 1999, ensuite il a été très vite rejoint par sa femme Catherine. Au cours de ces dernières années, je me suis pas mal demandé quel photographe j'allais être après 20 ans de métier, voire 22 ans de métier. C'est-à-dire quand même dans 10 ans, enfin c'est dans pas si longtemps que ça. De cette question, on va pas mal en parler durant ce podcast. Vous allez découvrir comment Yann a su se remettre assez profondément en question au cours de ces 20 dernières années, comment Yann et Catherine arrivent à travailler en couple, et ce que ça fait d'avoir un studio photo. On va voir également comment optimiser sa stratégie de vente pour augmenter son panier moyen, comment un voyage à Vegas a pu tout changer, et ce qu'est une photo waouh, ou comme Yann aime bien l'appeler, une photo sopalin. Enfin, c'est pas tout à fait ce que vous pensez. Quoique, bon, vous allez le comprendre pendant ce podcast. Et avant de poser la question habituelle à Yann et Catherine, vous pouvez trouver dans les liens juste en dessous une formation gratuite sur comment trouver des clients. C'est une formation qui se tient sur 7 jours, vous allez pouvoir comme ça tous les jours avoir un bout de vidéo qui vous permet, un petit sujet qui va vous permettre de trouver vos premiers clients, voire de trouver vos clients suivants. Ça, c'est dans la description, et j'en reparle à la fin de ce podcast. On va commencer ce podcast par la question que je pose d'habitude. Est-ce que vous pourriez, sur votre activité, me faire votre elevator pitch ? Est-ce que vous savez ce que c'est un elevator pitch, déjà ? Alors oui, on a écouté un podcast, et c'était dedans. Ah, il y avait celui-là. Bien. Je t'ai pas sûr que tu l'avais entendu, celui-là. Si, si, je l'ai entendu, celui-là. Pour nous présenter, c'est assez simple. Nous sommes Yann et Catherine Fauché. Nous travaillons en couple depuis 22 ans. Et nous sommes photographes de l'humain, on va dire. C'est-à-dire, on fait du mariage et aussi beaucoup de photos de famille. Donc vous, vous avez cette particularité-là qui est de travailler en couple. Travailler à deux photographes, ça peut se voir de temps à autre, mais travailler en couple, c'est assez rare. Surtout, comme tu l'as dit, ça fait 22 ans. 22 ans, c'était en 99, si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors, j'ai commencé, moi, en 99. Et la même année, non, l'année d'avant, on s'est rencontrés avec Catherine. Et Catherine m'a rejoint, en fait, au studio à la naissance de notre premier enfant, Hugo, qui est né en 2002. 3. Oh ! Non, non, non. Oh là ! C'était le mariage. Ce sera pas un complémentage, ça. C'était le mariage en 2002, c'est pour ça. Non, non, j'avais un travail avant en extérieur, hors studio, hors photo. Je faisais complètement des choses différentes. À la première grossesse d'Hugo, donc ça va faire 18 ans cette année, j'avais pas envie de reprendre un travail de salarié. J'avais envie de rester avec lui au studio. Et donc, du coup, comme Yann m'a dit, mais écoute, si ça te plaît, on peut essayer de faire l'aventure ensemble. Et tu vas te former, je vais te montrer. Enfin, voilà, on va voir. Et puis, ça fait maintenant 18 ans que du coup, on est à deux et ça fonctionne. Ça n'a pas été trop difficile de changer de métier comme ça et d'arriver dans... Du coup, là où toi, Yann, tu as lancé l'activité, toi, Catherine, tu es arrivée dans son activité. Enfin, ça a dû être un gros chamboulement quand même. Toi, Catherine, tu as dû apprendre plein de choses. Est-ce que tu as fait de la photo ? Est-ce que tu t'es occupée d'autre chose dans le studio ? Enfin, comment ça s'est passé ? Au départ, je l'ai beaucoup regardée. C'est-à-dire que j'étais à côté de lui où je regardais comment il travaillait. Et puis après, oui, j'ai fait de la formation. Aussi bien des stages en prise de vue, des stages de mariage, de portrait. Et puis après, de la formation marketing. Enfin voilà, j'ai avalé beaucoup de choses. J'ai voulu, mais je l'ai fait sur le long terme. Et puis, non, ça s'est fait assez facilement finalement, je trouve. Parce que je pense que j'étais prête et que ce que je faisais avant ne me plaisait plus. Donc du coup, j'étais prête à le faire. Vous aviez quel âge tous les deux à ce moment-là ? Non, 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 c'est pas grave. Que pour toi, Yann, si tu veux. Parce que je sais que pour les femmes, c'est différent, mais c'est… C'est parce que Catherine est plus âgée que moi. C'est pour ça qu'on rigole toujours. D'accord. Moi, j'avais 25 ans et toi, tu avais 30 ans. D'accord. Oui, donc c'est assez jeune quand même. Oui. En fait, moi, j'ai ouvert à 20 ans et Catherine, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on habitait au-dessus de notre magasin, notre studio. Et donc, du coup, elle descendait, elle aimait bien la relation avec les clients. Et on faisait avec moi, quand je faisais du mariage, en fait, Catherine tenait le magasin. En fait, là, on peut parler de magasin. Et puis, un jour, elle s'est mise à la photo de mariage. C'est-à-dire que j'étais en retard sur un mariage. J'en avais un autre derrière. Hier, en Bretagne, dans le temps, on faisait un mariage le matin, un mariage l'après-midi. Et donc, du coup, je lui ai dit, je suis en retard. Prends un appareil photo, va à la mairie, traverse la rue. Et en fait, elle a fait son premier reportage comme ça, en fait. Donc, en fait, je l'ai vu faire. Je suis arrivé juste à l'heure. Je n'ai pas été sympa. En fait, je l'ai laissé partir toute seule. Et en fait, elle s'est très bien débrouillée. Et du coup, je lui ai dit, écoute, maintenant, tu sais faire du mariage et on va progresser ensemble. Et c'est ça qui est super. Et après, on a trouvé tous les deux nos rôles à chacun dans l'entreprise, en fait. Et actuellement, c'est quoi vos rôles, alors, spécifiques ? Alors, donc pour moi, on va parler sur le global. J'ai l'accueil des clients, tous les contacts téléphoniques ou mails. Après, je vais les accompagner longtemps. C'est-à-dire que ça va être jusqu'à la livraison. Moi, je fais aussi des reportages photo mariage, du coup. Et ensuite, tous les rendez-vous de vente. Aussi bien mariage que studio, c'est avec moi. Donc, par les vidéoprojections. Les vidéoprojections. Voilà. Et puis après, j'ai après tout le côté administratif, une grosse partie. Une partie un peu post-prod. Et c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est quand même très global. C'est ça. Catherine va rentrer dans la grosse saison. Et donc, Catherine, c'est elle qui fait quasiment toute ma post-prod. Voilà. Parce que, voilà, entre les prises de vues mariage et les prises de vues famille, studio, on fait beaucoup d'images. Et du coup, des fois, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, j'ai la chance que Catherine puisse prendre le relais et prépare en même temps les vidéoprojections. Donc, toutes nos photos sont visionnées par nos clients en vidéoprojection. On reviendra sur cette technique-là un petit peu plus tard dans le podcast parce que ça m'intéresse. Et donc, toi, Yann, si je déduis un petit peu de tout ce que Catherine fait, toi, tu ne fais plus que shooter ? Oui, je ne fais pas grand-chose, en fait. Non, non. Non, non. Tu as vu tout le bouton. Alors, moi, je fais, bien sûr, les reportages mariage puisqu'on est là pour le mariage. C'est moi qui fais toutes les séances couple tout seul. Donc, si mettons un samedi, nous avons deux mariages. Catherine fait un reportage mariage. Moi, j'en fais un. Mais par contre, dans la semaine, vu que nos séances couple sont faites en semaine, c'est moi qui les fais tout seul. Et puis après, en ce moment, c'est moi qui fais la post-prod pour préparer les vidéoprojections. Et après, c'est moi qui finis les images et qui vais créer nos livres puisque nous, nous ne vendons que du livre ou des tableaux, mais nous ne vendons pas de fichiers. Donc, du coup, toutes les photos sont faites une par une. Après, je les reprends toutes. Et voilà. Et après, sur la partie studio, tout ce qui est enfant de moins de trois ans, Catherine est avec moi sur les séances. C'est elle qui s'occupe des bébés, par exemple, et qui fait rire les enfants de un à trois ans. Voilà. Elle est à quatre pattes. Elle est fait... Voilà. Et moi, là, j'appuie vraiment sur le bouton. Donc, chez nous, ça va très, très vite, les séances. Et puis, après, tout ce qui est séances famille d'adultes, là, je gère tout seul. Donc, ça a l'air d'être quand même très bien cadré et tout ça. Là, tu as parlé de séances couple, de séances de reportage mariage, de séances famille, de séances, on va dire, bébés, pas forcément nouveau-nés ? C'est nouveau-né, grossesse. C'est entre un trois ans et une trois ans ? Nouveau-né ? Nouveau-né, grossesse. On fait tout ce qu'un photographe portraitiste fait. Voilà, on va du bébé de 15 jours à la personne âgée de 100 ans et plus. Alors, d'abord, ma question, c'était, en gros, qu'est-ce que vous préférez faire et est-ce qu'il y a un truc que vous préférez faire dans tout ça ? Ou sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le plus ? Est-ce que c'est, par exemple, le mariage que vous faites le plus ? Est-ce que c'est les séances famille que vous faites le plus ? Est-ce qu'il y a un domaine qui prend le pas par rapport aux autres ? Alors, on va dire que le mariage prend la moitié. Oui. Au moins. Voilà. Mais les séances famille, en fait, on a la chance d'avoir nos anciens mariés qui reviennent pour des séances famille. On était l'autre jour avec un collègue et on parlait de ça et on a calculé qu'à peu près 60% de nos séances famille sont des gens qu'on a déjà photographiés ou issus du mariage. Donc, c'est ça qui prend une raison à ça. Une raison, la gentillesse qu'on a, bien sûr. Je parlais d'une raison marketing plus que le côté, les photos qui sont les mails et votre gentillesse, bien sûr. C'est vrai que ma question faisait un petit peu comme ça, bizarre, mais ce n'était pas le cas. Non, non. On a une raison, bien sûr, marketing, puisqu'en fait, on fidélise nos clients et nos familles et c'est ce qu'on aime, en fait. Et quand tu demandais, est-ce qu'on a vraiment quelque chose qu'on aime plus que d'autres ? Non, parce qu'en fait, là, on est super content de rattaquer la séance, la saison de mariage. Mais une fois que la saison de mariage, on l'a finie, on est rattaqués et on est content d'enchaîner sur une saison famille, en fait. Donc, bien que cette année, avec l'année Covid qu'on a eue l'année dernière, cette année, on va enchaîner famille et mariage en même temps. Donc, ça va être assez intense cette année. Oui, mais on s'est reposé pendant un an, là. C'est ça. Mais nous, en fait, pendant les un an, là, on a fait énormément de marketing. Et donc, on a aussi pris des nouvelles de nos clients, etc. Donc, c'est ça qui est important. C'était ironique, ma remarque, bien sûr. On a eu beaucoup de boulot pendant cette année, ne serait-ce qu'à gérer les reports, à gérer tout ça. On a eu quand même beaucoup de boulot. Juste pour savoir, vous êtes à peu près, en temps normal, on ne va pas parler des périodes Covid, mais en temps normal, vous êtes à combien de mariages, combien de séances famille ? Enfin, juste pour savoir à peu près. Alors, en séance famille, on est sur une année normale entre 100 et 120 séances. Alors, famille, tout compris maternité, nouveau-né, c'est tout type de séance. Une bonne centaine de 120 en portrait. Et en mariage, on est entre 30 et 35 par an. Ça reste des bons chiffres. Ça reste des gros chiffres. Après, comme vous êtes deux, c'est vrai qu'on peut se... Enfin, comme vous arrivez à les faire à deux, ça permet d'en faire un petit peu plus, en effet. Sur un samedi, comme on a chacun nos mariages, donc du coup, tout de suite, on double quasiment. Donc, c'est pour ça, le chiffre est là. Ouais. Et au final, qui tient la boutique, du coup, si vous êtes tous les deux parties ? On est fermé. Parce qu'en fait, avant, vous aviez un magasin, ce qu'on appelle un magasin photo, où les gens venaient faire leur tirage et tout ça. Et puis maintenant, c'est juste votre studio ? Ou c'est différent déjà à l'époque ? Alors, on est à notre deuxième magasin. On a eu un premier magasin qu'on a ouvert, où on habitait au-dessus, où là, on était généralistes. On vendait du matériel photo, on faisait de la photo d'identité. Enfin, tout ce que tout le monde faisait il y a 20 ans. Et puis, il y a 10 ans, on a déménagé. Alors, on est passé du numéro 20 de la rue au numéro 12. Non, c'est l'inverse. Du numéro 12 au numéro 20. Et voilà, tu vois, on est vraiment très complémentaires. On me reprend à chaque fois que ça ne va pas. Et là, en fait, on est plus passé sur une galerie. Donc, on a arrêté la vente de matériel. Mais on fait encore des identités, beaucoup. Et un tout petit peu de développement amateur. Mais ce n'est vraiment plus ça. Et là, normalement, on touche du bois, de la peau de singe. Normalement, on va monter notre troisième studio où là, ça ne sera plus qu'un studio galerie avec encore des identités. Voilà. D'accord. Donc, vous ne ferez pas de photos en studio, donc avec des flashs ou autres chez vous ? En fait, on va ouvrir un studio de 270 mètres carrés où on aura un très grand plateau, une salle de vidéoprojection, enfin, plein de choses. Et si, si, en fait, on va continuer ça, mais aussi faire accueillir mieux de nos clients, encore mieux que maintenant, etc. Donc, c'est notre nouveau bébé. D'où ça vient, cette volonté ? Parce que là où il y a beaucoup, beaucoup de photographes, la plupart des photographes maintenant n'ont pas de lieu, enfin, travaillent de chez eux. Moi, je travaille de chez moi, j'ai mon bureau, je vais sur les mariages, je vais faire mes photos et tout ça. D'où c'est venue cette volonté d'avoir ce studio ? Est-ce que le fait d'avoir commencé en 99, où il n'y avait pas non plus eu cette révolution du photographe qu'on a connu plutôt entre 2005 et 2010, enfin, pour voir très large, entre 2005 et 2015, il y a eu cette révolution du photographe, cette arrivée des nouveaux photographes de mariage, enfin, voilà, où il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. D'où ça vient, cette volonté d'avoir un studio, on va dire, un petit peu, genre, peut-être à l'américaine, un petit peu, enfin, de ce qu'on voit peut-être un peu plus à l'américaine, où il y a cet endroit où on peut accueillir les gens, d'avoir cette galerie, cette volonté d'avoir ces vidéoprojections et tout ça. C'est quelque chose que, du coup, tu voulais faire à la base, Yann, ou que c'est toi, Catherine, qui a amené ? Comment ça s'est passé ? Là, on va dire que là, on arrive sur notre troisième studio, à vraiment comment on voit la photo, c'est-à-dire, pour nous, en fait, on est un petit peu, entre guillemets, notaire photographique des familles, c'est-à-dire qu'on a des familles qu'on suit depuis 14 ans et qu'ils viennent se faire photographier tous les ans, etc. Donc, en fait, je pense que d'avoir Pignon sur rue, alors, même si là, on ne sera plus vraiment sur rue, on sort du centre-ville, mais en fait, ils ont besoin aussi, je pense, nos clients de se dire, « Ah, si eux, ils sont là, avec un… » Un emplacement physique, peut-être que c'est plus rassurant. Après, comment… Oui, on va peut-être avoir quelque chose plus, comme tu disais, une conception petite, l'américaine, où du coup, on va avoir une belle galerie avec un espace assez grand pour les prises de vue, une belle salle de vidéoprojection. Mais là, je crois qu'on se fait plaisir aussi. Je crois que, du coup, c'est le dernier bébé et on va le concevoir comme nous, on a envie. Avant, on était toujours arrivés sur de l'existant et là, on s'est dit, bon… Et puis, on va créer vraiment quelque chose à notre image, avec des plans, avec… Enfin, voilà, tout conçu comme… C'est vous qui le construisez, là. Vous ne partez pas sur quelque chose qui… C'est moi qui ai fait les plans, c'est moi qui ai tout prévu. Et on a besoin aussi, comme nous vendons du livre et du tableau, on a besoin aussi de montrer. On a besoin que nos clients le touchent, etc. Donc, nous, en fait, on a vraiment besoin de rencontrer tout le monde avant. Nous, le Zoom ou le Skype, ce n'est pas notre truc. Donc, on a besoin que les gens viennent nous voir, qu'on se rend compte, qu'on parle du projet ensemble, savoir si ça va matcher. Et le studio, je pense que, du coup, tout de suite, ça donne d'entrée de jeu. quand la personne rentre au studio, elle sait où elle met les pieds, entre guillemets, parce qu'elle va voir du livre, elle va voir des tableaux. Donc, du coup, il y a un visuel qui s'installe et elle va avoir un aperçu de ce qu'on peut lui proposer. Le fait de vouloir que les gens viennent comme ça, est-ce que ça vous cantonne à avoir des mariages ou avoir des prestations qui sont locales ? Ah non, on ne peut pas... On fait du mariage, on en a fait à Paris, etc. Mais nous, personnellement, on préfère avoir des mariages pas trop loin pour plusieurs raisons. Parce que j'admire tous les photographes qui partent le vendredi, qui rentrent le dimanche soir. Nous, on a une famille, on a deux enfants. Donc, non, moi, le dimanche, j'ai envie de le passer en famille. Et c'est surtout, voilà, le client, le marié qu'on va faire, je ne sais pas, à Marseille, est-ce qu'il va revenir nous voir pour une séance famille ? Je n'en suis pas convaincu. Donc, en fait, on a trouvé le juste milieu, c'est-à-dire qu'on a des mariés qui se marient chez nous. Alors, chez nous, ça peut être jusqu'à deux heures de route. Ça se fait assez facilement. Je crois que tu es du côté de Guingamp. Voilà, ce n'est pas très loin. Originaire, non ? Non, tu n'étais pas originaire de Guingamp ? Non, non, je me disais non, parce que là, je suis à Lyon, mais je suis originaire de Rostronin, du centre-Bretagne. Oui, c'est ça, voilà. Ce n'est pas très loin de Guingamp, on va dire, mais c'est plus dans les terres. Vous savez, les guerres de clochers, tout ça, là-bas. Non, non, mais c'est ça. Donc, en fait, en Bretagne, on va assez vite. Voilà, on peut faire des mariages partout en Bretagne. Et on a la chance, après, de pouvoir faire des photos de couple, par contre, à l'étranger, plus loin, où là, on va se faire plaisir et là, on va partir tous les deux avec les mariés. Donc, on a trouvé le juste milieu et on en revient toujours au même. Beaucoup de nos anciens mariés reviennent pour des séances famille. Et nous, ça nous fait super plaisir, en fait, d'avoir, de suivre maintenant leur évolution. Voilà, on a fait l'autre jour une photo de bébé. Le papa nous fait, ben ouais, vous aviez fait ma communion. Donc là, tu te prends un grand coup de vieux. Mais pour nous, c'est génial. C'est, voilà, donc on se dit, bon, j'espère que nos images ne sont pas encore ringardes. Voilà. Mais on essaye d'évoluer à la sorte, c'est, ouais. Donc, la zone d'achalandise, elle est une heure et demie à deux heures. Les gens sont capables de faire ce trajet-là. Ouais, ouais. OK. Donc, ça fait, de Jean-Zé, ça fait à peu près Le Mans. On va faire Caen, Le Mans, Nantes. Et après, la Bretagne. C'est vrai que la Bretagne, après, c'est vite fait quand même deux heures et demie, trois heures pour arriver à l'autre bout. La Bretagne, c'est grand. Ouais, ouais. Mais, voilà, c'est quand même bien desservé. Nous n'avons pas des autoroutes, mais nous avons des quatre voies qui vont assez vite. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est assez simple pour nous d'aller faire un mariage à Kiboron, d'aller faire un mariage à Pimpol, à Brest. C'est assez facile, mais le soir, voilà, le soir, on rentre et le dimanche, on est avec nos enfants. Ne revenons pas sur cet objet de Discord qui est la quatre voies de la Bretagne centrale qui n'arrive pas à se terminer depuis que je suis né. Depuis que je suis né, j'entends mon père dire qu'un jour, on aura la quatre voies qui ira de Rennes à Brest en passant par le centre. Un jour. Elle avance, elle avance, elle avance. Elle avance, mais petit à petit, quand même. Chaque fois que je rentre chez mes parents, je vois une portion supplémentaire. Non, pardon, c'était ça, c'était ma question d'après. Ma question de là maintenant que j'avais perdue en parlant de cette RN, je ne sais plus combien, c'est... Vous comprenez que c'est un sujet sensible à la maison. Je vois bien, je vois bien. Donc, les gens reviennent. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez mis en place un marketing pour qu'ils puissent revenir. Donc, outre le fait que vous soyez super sympa, que vos photos plaisent, que tout ça et tout, qu'est-ce que vous avez mis en place marketingment parlant pour les inciter à revenir ? En fait, c'est partie de l'idée quand nous faisons le mariage et puis qu'on nous demande des photos de groupe. En fait, tout simplement, à chaque fois, il y a la maman qui vient du marié ou de la mariée qui me dit pendant le cocktail, est-ce que je peux avoir une photo de moi et mes enfants, etc. et en fait, ça m'embête. Là, je vais parler pour moi, pas forcément pour Catherine, mais je pense que tu vas me rejoindre, que ce soit les mariés qui soient, eux, avec la robe, le costume, au centre et puis après, on met les parents et après, on met les frères et sœurs. Et donc, en fait, on est parti du principe à leur dire que, voilà, vous nous avez confié les photos de votre mariage et bien depuis maintenant, plus jamais vous payerez les frais de séance chez nous. Donc, on vous propose plutôt de revenir faire une vraie séance, pas forcément en studio, ça peut être aussi à la mer, ça peut être dans la nature, etc. Mais par contre, ce ne sera pas les mariés au centre et les parents et les frères et sœurs, ce sera les parents avec les frères et sœurs, tout le monde sur le même piédestal, etc. Et donc, du coup, voilà, et puis après, donc ça, ça a été, voilà, l'idée est partie de là en se disant, voilà, vous ne payez plus nos frais de séance et du coup, ils reviennent aussi bien pour les séances famille et les séances bébé maternité car on a encore des mariés qui font encore des bébés. Après le mariage. Ils ne sont pas tous que des enfants, donc ils reviennent nous voir pour ça. Donc, voilà en gros ce qu'on a mis en place et puis du coup, ils connaissent aussi nos supports sur lesquels on va livrer les photos, donc nos livres ou les tableaux et donc du coup, il n'y a jamais de problème. Non, c'est plus facile, c'est plus, c'est déjà plus facile parce que du coup, ils ont déjà vu notre studio, ils font appel à nous pour le mariage, donc du coup, le climat est déjà installé, la confiance, ils arrivent, ils sont détendus pour cette séance-là, les parents nous ont vu aussi le jour du mariage, donc du coup, c'est, le lien est déjà fait, donc c'est super facile après. Le jour de la séance photo, quand on les revoit six mois ou un an après, du coup là, en plus, c'est super sympa parce qu'on se revoit après le mariage et on aime bien du coup le côté, ils continuent à venir chez nous, on va installer tout doucement les photos pour suivre leur famille, pour des familles avec naissance ou quoi que ce soit, mais du coup, on continue leur histoire avec eux. L'année dernière, avec le Covid, beaucoup de nos mariés ont pris de nos nouvelles et on leur a dit, donc ils étaient peinés pour nous parce que voilà, vous allez faire comment sans une saison de mariage ? On a dit, mais vous avez une chance énorme, c'est que du coup, on a des samedis, il était, alors que d'habitude, on n'a pas de samedis de libre et donc en fait, on a fait beaucoup de mariés pour leurs 10 ans, pour leurs 12 ans de mariage, etc. Ça faisait longtemps qu'on voulait venir vous voir et donc là, on leur a dit, mais vous vous rappelez, vous ne payez pas vos frais de séance, encore plus, c'est super, comme ça, on va pouvoir se faire plaisir soit sur une collection de tableaux ou sur un livre, etc. Et donc, c'est ça en fait qu'on a mis en place, c'est pas du one shot en fait pour nous. Pour nous, voilà, on est super contents, là on a fait, juste avant le dernier confinement, une famille, voilà, ils étaient fiers de nous montrer leurs enfants, on n'a pas pris le temps de venir vous voir, mais voilà, là on se fait plaisir, on veut, voilà, on vient de construire la maison, on veut une belle collection de photos au mur et du coup, pour nous, ça nous fait super plaisir, ouais. Je reviendrai sur la partie, sur cette partie tableau et livres juste après, mais là, vous parlez de frais de séance, donc comme la plupart, je pense, des photographes ou des futurs photographes qui écoutent ce podcast ne savent pas trop comment peut fonctionner un studio et tout, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est ce système de frais de séance, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des frais de séance et après, on achète les photos, la séance ne coûte pas genre tel prix avec inclus tant de photos, comment ça se passe ? Alors, chez nous, c'est justement, on dissocie les frais de séance des supports, donc les frais de séance, il y a inclus donc la séance photo en elle-même et le rendez-vous de visionnage avec moi et après, s'il souhaite commander des supports en livres, tableaux, ça va se rajouter aux frais de séance. D'accord. Les frais de séance, en gros, c'est combien ? Pour une famille, c'est 94 euros. Alors, Catherine a oublié de préciser, c'est qu'en fait, ça va comprendre la prise de vue. tu as oublié de dire, il y a aussi un rendez-vous préparatoire à la séance parce que ça, c'est tout nouveau en fait, c'est pour ça. En fait, il y a un rendez-vous préparatoire à la séance avant justement pour bien connaître nos futurs clients et donc ça, c'est aussi nouveau. Donc, ce qui fait que quand vous vendez une séance photo, vous savez que vous allez vendre 94 euros mais vous ne savez pas combien vous allez gagner pour cette séance photo au final. Exactement. Nous, en fait, nos clients sont libres de faire ce qu'ils ont envie. Donc, s'ils ont envie de faire quelque chose, s'ils ont envie d'un livre, ils achètent un livre, s'ils veulent des tableaux, ils achètent des tableaux, s'ils veulent les deux, ils ont les deux. Du fait qu'ils se projettent en fait mieux à la vidéoprojection, c'est là en fait une fois qu'ils vont avoir découvert les images, qu'ils vont se dire finalement, c'est plus ça ou plus ça et en fait, on n'a pas un temps. Bien sûr, une séance, ça va durer une heure mais on fait plein de combinaisons, etc. Donc, c'est assez varié mais pour la plupart des nouveaux clients par exemple, ils ne savent pas ce qu'ils ont envie en fait. Ce n'est pas trop compliqué de vendre cette séance photo sans dire vous aurez quelque chose après, il va falloir que vous rajoutiez de l'argent pour pouvoir avoir quelque chose. Il n'y a pas ce sentiment de juste pour l'instant d'acheter quelque chose qui au final n'est pas tangible, on ne sait pas le résultat qu'on va avoir parce que là en photo, on a quand même ce problème de vendre une prestation sans savoir les photos qu'ils vont avoir. Quand ils nous payent un mariage, même s'ils ont les photos en HD ou autre après, ils ne savent pas parce qu'ils peuvent voir un notebook mais ils ne voient pas les photos donc on est obligé déjà de vendre avant la prestation quelque chose qui est immatériel que ce soit numérique ou réel et là encore en plus, vous payez ça et vous n'avez rien puisque vous n'avez même pas les photos en numérique derrière. Il n'y a pas quelque chose de difficile là-dedans ? Non, 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 non parce que je réexplique que du coup, c'est du temps qu'on passe quand même mine de rien. Il y a le rendez-vous de préparation, il y a la séance photo, la séance de visionnage et même encore avant la séance de visionnage, il y a le temps qu'on va passer nous à développer les images, à les préparer justement. Donc du coup, c'est comme un artisan, un artisan plombier qui pourrait lui, il a son temps, il facture son temps et après, il va facturer ses pièces qu'il va avoir utilisées. Oui, mais le plombier, les pièces, il est obligé de les acheter pour pouvoir passer son temps. tout à fait. Non, non, mais on comprend ce que tu nous poses comme question puisque oui, on l'a eu, les gens nous disent mais pour 94 euros, en fait, je n'ai rien. Non, vous n'avez pas rien, vous avez l'expérience déjà de la séance, le avant, le pendant, le après et puis après, ben voilà, nous, comme on ne leur vend pas des fichiers, en fait, il faut qu'ils se projettent en fait, il faut qu'ils se projettent à est-ce que vous allez être autour d'un livre et le regarder en famille, est-ce que vous allez tous les jours passer devant une collection d'images au mur ? Voilà, donc en fait, nous, nos clients viennent pour ça en fait, c'est ça pour eux le plus important. c'est comme en mariage en fait, ils viennent pour un livre photo parce qu'ils savent que c'est ça qu'ils vont garder en fait, donc du coup, la question ne se pose pas, mais oui, on a tous les jours des demandes, mais oui, mais je n'ai rien pour 94 euros alors que... Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, voilà, c'est ça. Oui, mais dans la tête des gens, ils viennent quand même pour des photos, donc s'ils ne viennent pas forcément pour une séance photo, même dans la tête des gens, je pense qu'ils ont plus envie d'une photo que de la séance photo et après, quand ils ont vécu la séance photo, ils disent, ah oui, c'était vraiment un moment cool quoi. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que je vois régulièrement. C'est ça, mais on a aussi essayé de faire des collections où la prise de vue est comprise dedans aussi, donc c'est-à-dire que tu as, sur notre site, c'est marqué prise de vue plus un livre plus un tableau, tout ça pour, voilà, donc ça, c'est possible aussi, comme ça, ils arrivent mieux mais pour nous, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces images en fait. Si c'est juste avoir une clé qu'ils vont garder sur un téléphone ou sur un ordi, ça ne va pas, voilà, ils ne viennent pas chez nous pour ça. Enfin, il y a du coup des clients qui sont, qui refusent quand ils apprennent qu'il n'y a pas de fichiers numériques et tout. Est-ce qu'il y a un certain type de client qui dit non, au final non, moi, je vais les voir ailleurs comment, quelle est la tendance par rapport à ça parce que c'est quand même un sacré choix dans ce qu'on fait maintenant, c'est quand même un sacré choix de dire bon, vous n'aurez aucun fichier numérique puisqu'ils n'ont même pas les fichiers numériques des livres, des photos qui sont sur les livres ou sur les tirages. Non, non. Non, ils n'ont rien, ok. Alors, oui et non. À partir d'un certain montant, on les offre. Voilà, donc on est des fois... Oui, on a bien sûr des clients qui nous disent ben non, moi j'ai vu un tel photographe à côté de chez vous vendre tant et j'ai ça pour... C'est le numérique quoi. Ok, c'est que tu n'es pas fait pour nous en fait, on a pris conscience en 2015 qu'on ne pouvait pas être le photographe de tout le monde. Je m'explique par là, nous sommes allés à Vegas, à Las Vegas au congrès, je voulais dire... La WPPI. Voilà. Je suis très très mauvais en anglais et en fait là, on a fait des conférences et c'est là en fait qu'on a su voir qu'en fait, on ne peut plus faire... On ne peut pas être le photographe de tout le monde. Il faut bien s'entendre avec... Il faut que le courant passe entre nous mais aussi, ben voilà, si eux, ils veulent manger McDo, ben c'est pas la même chose que manger chez Bocuse. Alors, on ne se considère pas Bocuse, on est d'accord. Mais voilà, nous ce qu'on veut c'est leur faire vivre une expérience. Donc, que ce soit en famille ou que ce soit en mariage, c'est pareil. C'est une expérience qu'on veut leur faire vivre de A à Z. Donc, tout ça, ben oui, c'est... c'est un prix. Et ce changement de... ce changement d'état d'esprit, il s'est fait... Il s'est fait d'un coup après... après cette conférence ou c'était quelque chose qui était sous-jacent avant et qui est arrivé... Comme en 2015, on avait quand même des doutes sur la continuité de rester sur notre ligne de vendre que des supports physiques, albums ou livres. Parce que là, on avait une recrudescence de demandes de prospects mariés qui voulaient absolument du fichier, du fichier, du fichier. Et là, avec Yann, on s'était dit mais est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie ? Est-ce qu'on fait bien de continuer à rester droit dans nos bottes à dire non, 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 on ne fait que du livre, non, non, on ne fait que des tirages ou des tableaux ? On avait vraiment eu un doute en 2015. Et la WPPI a été vraiment bénéfique parce que du coup, sur les conférences qu'on faisait en mariage, les conférenciers nous rejoignaient en disant laissez couler le fichier, laissez couler le CD, c'est quelque chose qui sera mort dans quelques années, continuez à faire des livres. Et on était ressortis de ça en disant il faut qu'on continue, il faut qu'on reste dans notre ligne de conduite, tant pis, on va en perdre, ça c'est sûr. Mais il faut qu'on reste convaincu parce que de toute façon, c'était pas nos convictions de vendre du fichier donc si tu vends quelque chose où t'es pas convaincu, je sais pas comment l'expliquer mais ça se voit, c'est, ça se voit, tu te trahis entre guillemets donc du coup, on était revenus de la WPPI et puis on s'est dit on reste, on continue notre chemin et puis on verra ce qu'il arrivera entre guillemets. Et pour nous, le plus important c'est en fait, tu as, je sais pas, sur 100 photographes, peut-être 90% qui vont vendre que du fichier et du coup, nous on sort un petit peu du lot aussi. Pourquoi nous on vend pas de fichier mais des supports et donc ça interpelle aussi les clients et donc les clients qui, voilà, après dans notre argumentaire, donc je reçois, en fait, c'est moi qui reçois tous les mariés en entretien mais voilà, petit rendez-vous de rencontre et c'est là que je leur explique notre philosophie et qu'une clé USB, c'est éphémère, qu'il faut après les mettre sur des clouds, etc. Donc voilà et puis après, je prends aussi notre expérience avec nos enfants, on aime bien regarder un album, se mettre tous autour et de mettre le doigt sur le livre. Tu vois, c'est ça aussi et on voit beaucoup de nos collègues qui ne vendent que du fichier nous on a décidé de partir autrement quoi en fait et après, l'autre aussi atout de vendre fichier et tableau c'est que aussi c'est notre carte de visite. Fichier et tableau ? Non, fichier et livres, excuse-moi. Tu vois, elle est toujours là pour moi. Non, en fait, un livre, c'est pareil entre un livre qu'on fait avec notre partenaire ou un livre qui est fait sur internet sur, je ne sais pas, Auchan.fr ah oui, la qualité n'est pas du tout la même donc du coup pour nous c'est beaucoup plus valorisant et donc les gens se disent ouais mais tu as dû le payer hors de prix ce photographe et quand les mariés en fait c'est notre meilleure publicité ils disent mais non rapport qualité-prix le studio Fauché Yann et Catherine c'est un super rapport qualité-prix. vous avez eu une du coup en revenant en 2015 en prenant cette décision vous vous êtes dit bon on va peut-être en perdre est-ce que effectivement vous en avez perdu pendant un certain moment ou le temps de reprendre de l'élan ou au final c'est resté normal ? Non en fait on n'a jamais alors on est assuré en 2007 notre record de mariage ça a été 112 mariages sur une saison waouh comment c'est possible ça ? c'est la chaîne dans le temps en Bretagne on faisait aussi que des mariages couples et photos de groupe donc voilà c'était différent de maintenant en Bretagne c'était un peu partout ouais ouais c'est ça donc du coup t'enchaînais on en enchaînais voilà à la pelle à la pelle mais en fait pour nous on brassait et c'était pas ça notre vision qu'on avait et donc on a décidé vraiment en 2015 après Vegas de se dire non il nous en faut une 30 entre 30 35 des fois on se dit allez on pourrait aller peut-être jusqu'à 40 mais pas beaucoup plus parce que voilà en tirant sur le mois de novembre et sur le mois de février on pourrait en faire quelques-uns en plus mais on s'est dit non maintenant on veut passer être 100% avec nos mariés c'est-à-dire que quand on est sur le mariage on pense pas à celui qu'il y a après etc donc c'est beaucoup mieux ouais c'est pour nous voilà donc on en a perdu oui mais encore une fois on n'est pas depuis qu'on a compris qu'on n'est pas le photographe de tout le monde ben voilà si tu veux des fichiers nous on fait pas donc on va te dire ben allez voir un tel ou un tel photographe eux ils vont pouvoir vous faire ça et voilà c'est marrant parce qu'aujourd'hui là juste sur sur ma chaîne YouTube je sortais une vidéo qui était sur le client cible intitulée vous ne pouvez pas vendre à tout le monde vous ne devez pas vendre à tout le monde donc ça rejoint exactement je ne peux être que d'accord avec ce discours-là puisque c'est aussi comme ça qu'on peut être différent et même si je ne partage pas ce système de ne pas donner les fichiers ben voilà on est convaincu et comme tu disais Catherine il faut être convaincu et si tu n'es pas convaincu par quelque chose tu n'arriveras de toute façon pas à le vendre alors pour le mariage nous vendons pour le mariage nous vendons d'abord les livres et selon la gamme de livres qu'ils prennent ils ont la possibilité d'acheter les fichiers ensuite par la suite est-ce que ça ça ne va donc pas contre votre état d'esprit au début ? non parce que ça veut dire qu'ils ont déjà pris leur album à eux les albums des parents et des tableaux donc après ils peuvent avoir les fichiers ça ne nous embête pas parce qu'ils ont au moins une base de la qualité des tirages comment ils doivent être faits donc en fait après on le voit ils vont essayer de faire sur internet des tirages photos qui ne vont pas être bons et donc ils vont revenir nous demander les tirages est-ce qu'il n'y a pas derrière je vais faire mon avocat du diable est-ce qu'il n'y a pas derrière une sorte de stratégie marketing commerciale de les obliger donc à d'abord acheter des produits chez vous de garder en otage les photos pour pouvoir qu'ils achètent ces albums et ces tirages-là alors non on ne les prend pas en otage ils le savent déjà mais si tu veux 90% de nos mariés s'en fichent royale des tirages des fichiers pardon le lapsus pour eux ce qu'ils veulent c'est leur livre et un beau tableau au mur d'une séance couple donc les fichiers en fait ils s'aperçoivent qu'on a dans nos téléphones des milliers de photos mais qu'on n'en fait jamais rien donc regarder regarder je ne sais pas 500 photos sur un ordinateur c'est long alors que feuilleter un bel album ça c'est plus sympa et derrière aussi on leur met souvent une petite application sur le téléphone où ils ont leurs photos préférées et ça par contre ça va plutôt les intéresser que d'avoir je ne sais pas il y a beaucoup de photographes qui mettent 1000 photos sur une clé c'est trop pour nous en fait voilà il vaut mieux moins de photos mais de la qualité et de savoir après ce qu'ils ont envie d'en faire et ce ne serait pas une seule en fait moi de mon côté j'ai eu cette révélation aussi là du livre ça devait être en 2012 quelque chose comme ça parce que moi j'ai commencé en 2010 et c'était en 2012 où je dis non il faut enfin le livre pour moi c'est important et tout et ce que j'ai fait c'est que le livre enfin en fait quand ils m'achètent la prestation mariage il y a déjà le livre dedans donc en fait ils ont les photos en fichier mais ils ont déjà commandé leur livre donc ils savent qu'ils auront le livre et les photos donc moi je ne suis pas enfin contrairement à vous du fait aussi que je n'ai pas de local que je n'ai pas tout ça je ne suis pas dans le fait de vendre des choses après et je sais que c'est deux stratégies qui sont différentes et voilà ça dépend des gens et ça dépend de tout ça et du coup moi il y a les deux ils ont le livre et ils ont les tirages aussi ils ont les je fais le japsus aussi ils ont les fichiers aussi donc au final c'est plus un mot ça dépend du moment où ils vont choisir ce qu'ils veulent parce que dans les dans les formules que vous avez ils peuvent déjà commander le livre dès le début ou le livre et les tirages ne viennent qu'après en mariage ? Le livre en fait nous nous avons quatre tarifs c'est très simple quatre formules quatre formules systématiquement il y a un livre dedans c'est pour ça que les mariés sont quand on les rencontre quand Yann les entretient ils sont au fait des tarifs et des prestations à ce rendez-vous de prospects et ils repartent avec une plaquette avec les tarifs donc ils savent que dans nos prestations il y aura un livre systématiquement sur la première formule après sur les deuxièmes troisième et quatrième formules tu vas avoir deux livres un pour la séance couple et un pour le reportage et puis après tu vas avoir une finition différente plus de pages et puis ensuite la dernière tu vas avoir les copies par an et voilà donc en fait tout ça c'est faisable après on songe aussi à faire comme toi c'est-à-dire mettre le livre plus les fichiers HD faire une super collection mais pour l'instant on ne l'a pas fait mais on va on va sûrement y passer pour pouvoir augmenter aussi nos tarifs tout est une histoire de tarifs de clients cibles savoir combien eux sont prêts à mettre voilà c'est une histoire de marketing tout à fait comment ça se passe le rendez-vous je distingue bien le rendez-vous après une séance photo et le rendez-vous après un mariage puisque ce n'est pas la même chose comme ce que tu viens de dire Yann dans le mariage il y a déjà un livre il y a déjà des choses donc techniquement il y a déjà des produits qui sont vendus et alors que si c'est une séance photo il y a les coûts de la séance photo et les frais de séance et après c'est à vous de vendre les choses en plus les tirages les potentiels livres et tout ça comment ça se passe ce rendez-vous après de visionnage quelle est l'ambiance comment vous avez j'ai vu sur votre site on voit la pièce avec le système de projection et tout ça est-ce que vous pouvez décrire un petit peu à ceux qui nous écoutent comment ça se passe alors je vais laisser Catherine le faire puisque c'est elle qui le fait mais c'est là encore que chacun a son rôle c'est-à-dire que moi je passe du temps sur la séance couple c'est là que on apprend à se connaître avec nos mariés pour éventuellement des séances plus tard et après Catherine elle c'est ce qu'elle aime aussi c'est faire découvrir les photos et donc c'est là qu'elle va prendre aussi du plaisir à rencontrer plus on va pas dire intimement mais tu vois rentrer plus dans l'esprit de la famille avec nos mariés en fait mais là tu veux que je parle plus pour le studio ou pour le mariage du coup le système de la vidéo on va dire ce qui est intéressant marketingement c'est plus pour le côté studio mais après on est plus sur quand même un podcast orienté mariage donc je veux bien le côté mariage et le fait aussi que potentiellement du coup tu n'as pas fait les shootings tu ne fais pas ce que j'ai compris c'est que enfin vous faites chacun vos mariages mais du coup Catherine c'est toi qui fait c'est toi il n'y a que toi qui fait les projections oui oui c'est à dire que je vais recevoir les mariés une semaine ou quinze jours ou trois semaines après leur photo qu'ils auront faites avec Yann pour la session couple et donc du coup ça fait passer en général deux heures avec eux je passe du temps parce que je leur explique que ce moment là on va être à trois dans notre salle de vidéoprojection qui est assez cocooning on a un canapé sympa des petites lumières d'ambiance des photos de mariés accrochées au mur les livres vont être à disposition donc du coup je vais leur expliquer que ce moment là il va être hyper important parce que je vais leur faire revivre entre guillemets les photos le jour de leur mariage et la session couple qu'ils ont eue avec Yann et je vais les accompagner aussi dans leur choix de leurs photos pour la création de leurs livres pour la création de leurs cartes de remerciements s'ils veulent faire des cartes de remerciements pour commander des albums pour les parents enfin voilà on va dire que là ce moment là il est important parce que du coup quand ils vont repartir du rendez-vous avec moi tout sera choisi et donc après ils vont se laisser aller tout seuls ils n'auront plus qu'à venir récupérer leur support ça c'est super pour eux c'est à dire qu'ils se font hyper accompagner c'est ils arrivent laissez-vous porter quoi c'est et moi j'adore ça j'adore ils arrivent ils ont l'excitation de venir voir les images parce qu'ils n'en ont pas vu du tout et et je l'ai fait je l'ai fait présenter la séance de session de couple en premier par un diaporama musical en plus moi je ce moment là il est important parce que du coup j'adapte la musique par rapport à à l'ambiance du mariage enfin voilà je vais vraiment essayer de les toucher vraiment par rapport à ce qu'ils écoutent eux avant leur thème leur goût musicaux enfin voilà il y a un truc qui est vraiment personnalisé et après après en fait Catherine est dans un attends ça roule tout seul c'est du velours entre guillemets parce que c'est des chouchous et c'est nos chouchous à nous donc je leur dis des fois ça m'arrive je pleure derrière c'est du velours Catherine est juste à côté d'eux bien sûr pas sur le même canapé mais à côté et en fait pendant que eux regardent leurs images elle regarde leurs réactions et donc quand elle voit qu'il y a la boîte de mouchoir qui est sur la table et que la mariée commence à s'essuyer les yeux ou que lui se rapproche et tout doucement il y a un contact terrible qui arrive et que ça j'adore là c'est un truc qui et que le marié se met à pleurer et que quand tu rallumes il s'essuyer tu rallumes la lumière il s'essuyer mais il a toujours les yeux rouges et là alors ça va oui ça va ça va très bien j'ai pas pleuré jamais de la vie donc si tu veux c'est ça donc on commence toujours par la séance couple et après vient le reportage du jour J et de là en fait Catherine va leur remontrer nos formules et c'est de là qu'ils vont choisir dans quoi on met ça et après Catherine va les accompagner sur le choix des images etc s'il y a deux images qui se ressemblent Catherine va leur montrer les deux puis hop et en fait c'est assez fluide c'est différent de quand ils regardent ça sur une galerie derrière un écran s'ils étaient chez eux moi je serais frustrée parce qu'il manque quelque chose dans le côté expérience et accompagnement et après après chacun fait comme il le sent mais moi j'adore ce moment-là de les revoir et que quand ils repartent de ce rendez-vous ils sont prêts à me serrer dans les bras tellement qu'ils sont contents c'est un truc c'est extra quoi il y a un jeu qui s'est un petit peu instauré c'est-à-dire beaucoup de mes mariés sur la fin de la séance coupe amènent une bouteille de champagne à la fin comme ça on se pose et c'est pareil en fait moi ça me permet de mieux les connaître de leur montrer rapide sur le dos de l'appareil quelques photos comme ça ils rentrent chez eux le soir ils sont super détendus parce qu'entre ce que moi je vois comme fond photo et eux ils ne me voient que moi avec un fond dégueulasse derrière moi donc ça les rassure et puis du coup ils amènent souvent une bouteille de champagne et de temps en temps ils ramènent aussi et ils disent ouais mais Catherine elle elle n'était pas là donc tu vois ils ramènent aussi et pour nous c'est vrai que c'est super ou à Catherine ils ramènent souvent les petits dragés tu sais les petits trucs voilà donc en fait c'est pas l'un plus que l'autre et on a la chance aussi ben voilà on travaille en couple c'est que le soir on se raconte nos journées de reportage ouais ben moi j'ai fait ça j'ai fait ça donc en fait sans voir sans être présent en fait on sait ce qui s'est passé et du coup ben c'est ça qui est super et puis bon Catherine en pleine saison c'est elle qui traite aussi les reportages et tout ça donc elle le vit aussi ce moment là donc pour nos mariés ils sont contents de nous voir tous les deux il n'y a pas une certaine frustration quand même d'un de ta part Yann de ne pas voir la réaction des mariés et de toi Catherine sur les mariages que tu n'as pas fait du coup tu connais beaucoup moins les mariés ou sur les séances photos du coup couple que tu n'as pas fait il n'y a pas une certaine frustration alors de ton côté Yann et pas forcément une frustration de ton côté Catherine mais une certaine difficulté puisque si les mariés ont passé tout le temps avec Yann il y a un moment c'est quelqu'un d'autre même si vous êtes en couple et qu'ils ont sûrement déjà vu avant c'est quand même une autre personne qui regarde les photos enfin moi je me mets à leur place je ne vais pas regarder les photos avec mon photographe je vais regarder les photos avec sa femme qui n'a pas fait les photos et est-ce que ça ne crée pas est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage de ce côté-là ? non 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 en fait comme Catherine c'est elle qui va c'est Catherine qui va les recevoir au départ etc en fait ils connaissent Catherine et puis c'est le même principe c'est pendant que moi je fais leur entretien Catherine elle est aussi de temps en temps elle vient et puis voilà donc en fait ils ont toujours affaire à nous deux c'est comme quand moi je ne fais pas la vidéoprojection mais si je suis présent je viens leur faire un petit coucou donc ils sont aussi contents mais vraiment voilà on est une entité alors au début c'était c'est vrai qu'on a changé plein de fois le nom du studio c'était La Roche aux Fées donc un tas de cailloux qui est à côté de chez nous après ça a été Yann Fauché après ça a été donc là ça posait plus de problèmes tu vois quand c'était Yann Fauché photographe là ça posait plus de problèmes quand c'était Catherine qui faisait le reportage mais dès le départ maintenant on leur dit c'est soit moi soit Catherine en fait on leur montre des albums faits par tous les deux et sincèrement j'ai aucune différence entre les deux sur un reportage jour J en fait voilà donc en fait non ils s'en fichent un petit peu ouais et maintenant après on est passé sur Yann et Catherine Fauché et maintenant on est sur Studio Fauché on a changé plein de fois le nom mais ils voient bien que c'est vraiment une entité entité quoi donc c'est ça qui est le plus le plus important pour nous c'est vraiment qu'ils comprennent bien la différence il n'y en a pas en fait entre nous après ça peut être je comprends la question alors après quand je traite les images j'ai vu qu'on est dans le même bureau qu'on a chacun notre poste je demande à Yann ce qui s'est passé je l'essaye d'avoir un petit débriefing le jour du mariage ou comment s'est déroulée la session couple donc du coup quand j'ai besoin de plus d'informations sur les séances qu'il a eues avec ses mariés je vais lui poser la question je dis mais là t'as voulu faire quoi et là qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il y a eu cette réaction là donc du coup je vais poser les questions pour que le jour de la vidéoprojection je ne sois pas étonnée sur des réactions que les mariés pourraient avoir ou ils pourraient me dire ah on a eu ça avec Yann donc là je vais dire oui oui je suis au courant donc du coup on essaie de se briefer quand même un petit peu quand il y a besoin oui que j'ai besoin d'un plus d'informations ouais je pense que c'est pas le fait d'être en couple obligatoirement puisque tu peux avoir un employé une employée un assistant enfin peu importe le plus important c'est d'expliquer ce qui s'est passé comment la journée a été voilà tiens à l'église il s'est passé ça donc tu vas voir il y a une série de photos ils sont morts de rire parce que le marié a marché sur la robe ou le papa enfin tu vois donc je pense que c'est très important quand on bosse à deux ou à plusieurs c'est d'expliquer ce qui s'est passé en fait et du coup t'es marié quand ils viennent voir les photos ouais pour eux pour eux on fait qu'un quoi donc c'est ça qu'est-ce pas ouais ça demande une très forte communication entre vous deux oui et c'est ça en même temps et ce qui est très important pour nous c'est qu'il n'y a jamais eu de compète en fait il n'y a jamais eu j'ai fait une meilleure photo que toi j'ai fait un meilleur truc que toi voilà alors c'est on a gagné des récompenses elles sont toutes à mon nom mais il y a eu des fois c'est Catherine qui a fait la photo voilà pourquoi ? ouais bah ouais normalement dans les règles il ne faut pas dire que c'est le studio oui mais il ne faut pas dire que c'est l'autre personne qui ah non non c'est la même chose nous ne faisons qu'un regarde nous ne faisons qu'un non non mais voilà le truc c'est ça c'est en fait bah ouais il y a eu des photos c'était Catherine qui a fait et tant mieux et en fait c'est pour ça aussi que Catherine est présente aujourd'hui c'est qu'en fait on fait tout toujours à deux et il n'y en a pas un qui va prendre plus la lumière que l'autre pour moi c'est pas ça notre vision de travailler ensemble beaucoup de nos collègues disent mais je ne pourrais jamais travailler avec ma femme ou mon mari mais sauf que voilà quand il n'y a pas de compète entre nous du coup on avance ensemble et donc c'est génial carrément moi j'ai essayé avec Jessica mais il y avait une grosse différence aussi elle a commencé beaucoup plus tard que moi et c'est vrai qu'on est toujours un petit peu en compétition tous les deux et donc forcément il y a toujours un truc qui ne marche pas non non mais on est bien conscient que c'est compliqué mais nous ça marche je voulais passer aux séances couple donc il y a toujours cette séance c'est obligatoire d'avoir cette séance couple après le mariage c'est obligatoire alors après ou avant maintenant on est plus à 90% après le mariage mais ouais chez nous c'est obligatoire de toute façon quand on fait l'entretien je te parle bien sûr j'ai besoin de rencontrer nos futurs mariés mais je vais leur parler de la journée mais avant la première photo que je montre c'est la séance couple qu'est-ce qu'ils ont envie s'ils viennent chez nous c'est pour cette séance couple là et j'ose espérer que c'est ça aussi qui fait notre différence car voilà on on pense qu'on n'est pas si mauvais que ça là-dedans et après toute notre communication est tournée est intégralement quasiment tournée autour de la séance couple et quand ils arrivent dans la galerie il n'y a que des photos de couple donc dans la galerie tu veux dire dans le chez vous chez nous ouais et donc quand on dit la galerie on pourrait croire que c'est la galerie la galerie sur internet mais il n'y en a pas de galerie sur internet mais là quand ils arrivent au studio pour le rendez-vous de consultation il n'y a des agrandissements que de photos de couple et même chose quand je vais les avoir tout départ par mail je vais leur envoyer un lien leur expliquant une petite approche de notre travail et dedans il n'y a que des photos de couple principalement que ça ok on va les filtrer entre guillemets s'ils ne l'accrochent pas sur ça on ne va pas les faire venir au rendez-vous de consultation et de toute façon nous on va gagner du temps du coup parce que du coup on va recevoir que des mariés qui ont été un peu briefés entre guillemets sur ce qu'on fait et ça va être déjà un gain de temps et il n'y a pas de de surprise pour eux après ils ont vu aussi les photos sur le site aussi donc ils ont ils ont déjà un aperçu oui dans ces moi pour moi dans ces photos de couple je trouve que qu'il y a un style ou même dans les photos que j'ai pu voir sur le site il y a un style assez posé contrairement maintenant où on est vraiment dans le vivant dans le lifestyle dans tout ça vous c'est aussi pour ça que je disais que c'est un peu à l'américaine dans le studio mais aussi un petit peu dans les photos parce qu'en fait j'ai l'impression de voir des photos qu'on nous montre que beaucoup de photographes américains nous montrent avec des flashs des couleurs extrêmement pétantes où vous travaillez ou des trucs très assombris des choses on reviendra sur le côté effet waouh dont vous parlez dans les photos mais je vois beaucoup de photos très posées où les couples ont vraiment comment dire où on sent qu'ils ont été mis en place comme ça et ça me rappelle aussi j'avais vu en fait quand j'avais commencé j'avais vu un livre de toi Yann ou de vous deux mais ça devait être de toi Yann puisque c'était puisque c'est toi qui fais les séances les séances couples et c'est vrai que j'avais trouvé ça on reviendra sur l'évolution aussi mais j'avais trouvé ça très très posé et on va revenir sur l'évolution sur cette évolution là mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un style plus posé et moins vivant ou c'est comment vous le sentez parce que quand il y a des préparations avec les flashs où on met on doit bien placer les mariés mettre le flash être à la bonne heure tout ce genre de choses c'est le ressenti que j'ai par rapport à ces photos là est-ce que du coup vous êtes d'accord ou c'est moi ? Alors entièrement d'accord avec toi et ça nous rassure que tu vois ça D'accord Pourquoi ? C'est exactement le même principe que les fichiers ou livres c'est que tout le monde en ce moment fait du lifestyle fait du style moody fait maintenant le style fine art Ah non pas tout le monde ne me dis pas que je fais du style moody s'il te plaît je vais très mal le prendre Tout le monde a un style mais ça peut être un style à la mode etc et quand je parle du moody c'est qu'on a vu énormément de photographes se mettre dans le moody là on a on voit le fine art arriver voilà nous en fait on a notre évolution depuis je ne sais plus quelle année on a rencontré un photographe qui s'appelle Marcus Bell qui est un photographe australien qui a été longtemps un de mes mentors et voilà c'est ça que j'aime c'est ça qui me plaît quand tu dis ça ressemble aux photographes américains oui c'est ce qu'on a vu en fait à Vegas on a vu à Vegas il y a une exposition concours en fait des photos de mariés mais c'est juste une tuerie quoi et donc voilà beaucoup de photographes font du lifestyle mais encore une fois sur 100 photographes combien font notre style à nous ou notre alors c'est pas un style qu'on a mais font des photos posées avec une belle lumière des cadres sympas on est très très peu donc du coup dans la masse des photographes ben voilà nous on a décidé de sortir un petit peu du lot tu sais c'est comme t'as un banc de poissons de couleurs et puis t'as un poisson qui part de l'autre côté d'une autre couleur ben nous c'est un petit peu ça notre état d'esprit en fait essayer de faire comme tout le monde non ça nous plaît pas alors après c'est posé sans être posé c'est à dire que mes mariés ils ont le droit de bouger en fait c'est quand je suis sur une séance couple d'un seul coup je vais voir la photo ça va arriver je vois la lumière je vois le paysage je me dis voilà sa robe c'est ça hop on va faire ça et ça y va et donc du coup voilà c'est voilà mais tu parles d'installer des flashs moi les flashs ça s'installe en 30 secondes quoi ça va très très vite donc c'est en fait mon oeil mais même l'oeil à Catherine on est sans cesse tu vois on est sur la route on se dit oh regarde la lumière elle est terrible voilà là je verrais bien les marier comme ça etc et quand Catherine quand on fait des mariages hors Bretagne Catherine est avec moi et là c'est toujours marrant parce que je vais voir moi ma vision et puis Catherine va dire attends attends donne moi ton appareil photo et hop elle installe les mariés et puis elle va faire son truc aussi et ça ça c'est super ouais mais voilà c'est notre c'est notre façon à nous d'être différent de tous les photographes aux alentours de chez nous ouais heureusement qu'il n'y a pas de compétition entre vous parce que moi si j'avais fait ça à Jess elle m'aurait tapé dessus est-ce qu'elle m'avait fait ça à moi je vais m'aurait tapé dessus non non mais au contraire moi je trouve ça très intéressant de voir aussi son oeil son point de vue voilà donc nous on a beaucoup aimé enfin Marcus Bell Jerry Johnis Yervant Gabe Gabe McClintock voilà voilà donc en fait on sait aussi on a cherché aussi des photos qui nous parlent à nous et c'est vrai que on part du principe alors voilà il y a 22 ans on avait des amis tu allais chez eux ils avaient une photo de mariage en gros plan à 60-80 contre jour du matin les oreilles décollées avec les oreilles oranges bah non tu mets pas ça dans un salon alors que si tu mets une belle photo dans un cadre magique avec une belle lumière les mariés sont fiers de mettre ça dans un salon voilà donc toujours dans le côté être différent des autres c'est ça qui nous qui nous importe trouver son style et sa manière d'être dans ce que tu disais j'allais amener à une question mais tu as un peu déjà répondu qui est à chaque fois tu dis aller à contre courant et tout ça j'allais poser la question mais est-ce que c'est aller à contre courant pour aller à contre courant ou c'est parce que vous vous avez une envie qui est différente parce que en fait aller dans la mode parce que c'est la mode et aller à contre courant parce que je veux aller à contre courant c'est pour moi exactement la même chose c'est un manque de personnalité mais dans ce que tu as dit il y avait ce côté voilà c'est parce que ces photos là aussi vous plaisent si ces photos là étaient à la mode techniquement vous seriez à la mode c'est ça mais en fait on ne veut pas être obligatoirement à la mode on ne veut pas aller contre le courant mais si tu veux c'est on ne veut pas se forcer à faire quelque chose qui est à la mode êtes-vous même oui oui parce que la photo la photo de couple nous on la voit dans le côté est-ce qu'elle pourrait se montrer sans faire kitsch je ne sais pas comment t'expliquer c'est-à-dire que une photo de mariage justement de poser c'est kitsch je veux que les mariés soient fiers s'ils ont besoin de l'accrocher au mur chez eux de montrer leur livre et que ça ne fasse pas kitsch ou que dans un an deux ans dix ans elle se fasse démoder donc on est plutôt sur le côté peut-être travailler poser les mariés chien et sa lumière enfin un truc peut-être un peu plus posé oui mais qui fait que du coup elle s'expose facilement parce qu'elle peut être les mariés peuvent être tout petits avec un grand paysage mais elle va en jeter entre guillemets quoi tu viens de dire Yann que la photo posée la photo posée pouvait faire kitsch et dans ce cas là et comme vous faites des photos posées à quelle est la limite pour vous à quel moment la photo posée devient plus kitsch et la photo posée l'est c'est vraiment une question parce qu'on est toujours sur le fil du rasoir sur plein de choses entre le mauvais goût et le bon goût et à quel niveau pour vous ça se situe alors déjà on a des enfants qui qui veulent pas du tout être photographes rien que ça mais qui ont l'honnêteté de nous dire quand c'est moche et quand c'est ringard donc si tu veux notre grand qui va avoir 18 ans des fois on lui montre on est super content de la photo t'en penses quoi ? non mais c'est Hasbin ton truc c'est pourri donc déjà ça voilà ça c'est fait ça en met en place c'est clair et puis et puis en fait je crois la limite justement des alors ouais il faut que je fasse attention à ce que je vais dire pour pas vexer ceux qui font ça mais une photo dans un parc t'inquiète il n'y a personne il n'y a personne qui l'écoute tu peux y aller alors je n'ai rien contre ça il faut des photos pour tout le monde après c'est aussi le choix des mariés mais une photo tu sais enfin je l'ai fait il y a 20 ans où le marié est accroupi la mariée met sa main sur son épaule à contre-jour avec dans le parc du Tabor à Rennes ouais ça pour moi c'est kitsch c'est ce que faisaient mes parents en fait dans le temps on se dit toujours voilà ben non moi j'aime en fait je fais ce que j'aimerais avoir donc c'est là en fait mais alors peut-être que pour beaucoup ce que nous on fait c'est kitsch mais dans la gamme de mariés que nous avons dans notre dans les mariés qu'on touche ben pour eux c'est exactement ce qu'ils veulent on a vraiment des gens qui aiment qui souvent font de la photo qui aiment la photo en fait ils savent ce qu'ils viennent chercher quelle a été l'évolution parce que c'est marrant dans la façon dont tu l'as dit je t'ai dit j'avais vu un de tes livres c'était en 2010 ou 2011 et moi j'avais ressenti ça j'avais ressenti ce tiens tu te mets comme ça tu poses enfin j'avais ressenti ce truc là et j'ai vu une évolution par rapport à ces photos de ces dernières années et j'ai eu l'impression en voyant tout ça parce qu'en fait je me disais quand j'ai entendu quand j'ai entendu votre nom je dis non ça peut pas être la même personne entre les photos que j'avais vues et les photos que je voyais maintenant je faisais ça peut pas être vraiment la même personne je dois me tromper pourtant à Jean Z il doit pas y avoir non plus 3 milliards de photographes et comment vous avez comment vous avez fait cette évolution après moi j'avais vu une séance photo donc je peux pas dire que j'avais tout vu et tout ça mais est-ce que vous avez senti vous une évolution dans votre façon de faire dans le passé parce que tu disais qu'au tout début t'avais fait t'avais aussi on revient tous sur nos premières photos et moi aussi j'ai fait du kitsch au tout début je vois mes premiers mariages je fais oh merde comment est arrivée cette évolution puisqu'en plus en commençant en 99 il y avait pas non plus toute cette masse d'informations qu'on peut avoir toute cette masse de photos toutes ces remises en question qu'on peut avoir perpétuellement voire peut-être trop tous les jours est-ce que vous avez senti cette évolution et si oui comment elle est arrivée comment vous l'avez vécue alors moi je vais répondre et puis après toi peut-être que Yann tu vas répondre moi je me rappelle toujours que la toute première fois quand Yann a fait son premier stage c'était avec Luc Pouget oui donc ça remonte à je dirais peut-être 20 ans avant 2009 avant 2009 il était revenu chambouler suite à un stage parce que Luc l'avait secoué entre guillemets en disant comment peut-on dans une même personne faire des photos merdiques aussi pourries aussi pourries il faut le dire aussi top aussi top comment peut-on et Yann je me rappelle toujours était revenu de ce stage ça l'avait secoué vraiment secoué et donc il s'était dit bon là je vais faire une liste de tous les photographes que j'admire et dans les 10 prochaines années je vais aller voir ces photographes et je vais me former et tout doucement il a fait ses stages il revenait et à chaque fois il en prenait des claques mais j'ai vu une évolution tout doucement se faire tout doucement après il y a eu juste avant la WPPI où j'avais vu comme c'est moi qui traitait ces images une lassitude dans ses poses il faisait poser ses mariés mais comme j'avais dit là t'es devenue une machine il n'y a plus rien qui se dégage et je l'avais secoué en lui disant fais quelque chose parce que là t'es en train de te lasser donc la WPPI avait été un grand enfin un grand brassage parce que du coup ça l'avait mais remué en disant mais oui il y a encore possibilité de faire des photos de couple sans que ça devienne kitsch parce que là elle était devenue presque au bord du kitsch cette année là et donc du coup ça l'avait secoué et ensuite j'ai revu une révolution encore une évolution une évolution et puis oui je crois que c'est en faisant des stages avec d'autres photographes que tu te remets en question et tu t'appuies sur le là où ça fait mal en disant là c'est pas bien en fait je pense que ce qui est le plus important c'est de ne pas rester tout seul il faut oser montrer ses images à d'autres photographes et d'accepter si on nous dit c'est pourri c'est pourri c'est ok tu connais le portraitiste de France donc on l'a fait plusieurs années etc il y a une année pourtant on l'a eu je ne sais pas trois quatre fois à suivre et puis une année je montre des photos à quatre photographes et ils me disent non mais c'est pourri recommence quoi parce que t'as rien et donc là tu prends ça tu te dis ok je vais aller m'améliorer je vais regarder voilà et puis entre temps mes mariés avaient tout le temps la main dans la poche quand ils faisaient un bisou à la mariée par exemple on m'a dit bah ouais mais là il se gratte voilà il se gratte pendant qu'il pendant qu'il embrasse tu vois donc tu vois j'écoute toujours on a la chance d'avoir rencontré beaucoup de photographes et puis bah ouais on a Antti Carpinen par exemple qui m'a voilà qui m'a donné des petits conseils en plus on a Joao Carlo on a on a vraiment plein de photographes voilà qui osent nous dire attention là ce que t'es en train de faire ça va plus du tout c'est trop posé c'est kitsch voilà vas-y donc oui il faut toujours trouver le juste milieu entre les deux et nous le entre guillemets lifestyle c'est pas fait pour moi je sais pas diriger les mariés comme ça donc après je pense qu'aussi c'est un état d'esprit voilà c'est quand on les mariés me disent ah j'ai envie de faire ça j'ai envie de courir sauter je leur dis non et puis ils insistent ils insistent je leur dis oui puis quand ils voient les photos à la vidéoprojection ils font bon Yann il avait raison on va pas les prendre celles-là et donc du coup voilà donc en fait je pense aussi c'est le style qu'on montre c'est ce que nos mariés veulent donc du coup c'est ça qui est important ouais alors j'ai envie de nuancer ça parce que quand tu dis ils ont envie de courir ils ont envie de sauter et et en gros ils les prennent pas ils prennent pas les photos à la fin est-ce que c'est pas non plus parce que toi ça te plaît pas ça te parle pas et donc du coup t'as pas mis ce que tu sais faire en photo dans ces photos-là alors que si c'est quelqu'un qui aimait le lifestyle et que les mariés sautaient et tout ça et courait bah ils auraient peut-être aimé ce style de photo donc moi je serais plus partant pour dire que vous faites les photos que vous aimez que vous voulez voir plutôt que les photos que les mariés veulent voir et donc les et dans ce cas-là c'est les couples qui viennent vers vous parce qu'ils parce qu'ils veulent ces photos-là que vous faites mais tu as tellement raison c'est parce que je n'aime pas ça donc du coup et c'est moins maîtrisé en lumière en cadrage etc donc c'est pour ça ouais ouais tu as raison ouais je pense que ça s'est entendu que quand j'ai commencé à poser la question et tout j'ai essayé de mettre le plus de pincettes possible pour éviter une troisième guerre mondiale parce qu'on sait jamais tu sais très bien que dans le monde enfin vous savez très bien tous les deux que dans le monde de la photo il y a beaucoup d'égo et que c'est très compliqué c'est très très compliqué de dire qu'on n'est peut-être pas d'accord ou que voilà et tout ça et là ce que vous m'avez raconté tous les deux j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit Catherine parce que c'est ça montre c'est d'un point de vue extérieur qui montre en fait quand on parle de soi il y a un truc mais quand l'autre parle de nous et surtout quelqu'un de très proche parle de nous comme ce que tu as parlé comme la façon comme ce que tu as dit enfin je l'apprécie énormément parce que ça veut bien montrer que ok bah en gros vous deux vous êtes prêts à vous prendre des baffes à vous prendre des claques et à vous remettre en question parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas prêts qui en prennent mais qui sont pas prêts à prendre des claques et surtout pas à se remettre en question parce que en gros non si tu es en train de dire que je fais du kitsch bah tu vas foutre quoi et là je comprends du coup là je comprends et oui ok dans ce cas là c'est la même personne ou c'est les deux mêmes personnes que quand j'ai pu vous voir dans les années 2010-2012 et que je peux voir maintenant et parce que il y a cette volonté d'évolution et pour ça bravo parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde de toujours enfin de se remettre en question et surtout d'en baver comme ça d'arriver à la limite pour pouvoir rebondir et repartir ça peut faire très très mal et certains et certaines ne s'en relèveraient pas et vous vous avez dit ok non c'est bon on y retourne quoi et en plus vous avez un truc c'est que comme vous êtes là depuis longtemps il y a eu cette lassitude et moi c'est une grosse peur maintenant ça fait ça fait 11 ans que je suis dans le monde de la photo de mariage après je fais d'autres choses à côté je fais pas que enfin je suis photoreformateur je suis à hauteur aussi à côté donc je fais plein de choses différentes qui me permettent de pas trop me lasser je fais que 6 mariages par an donc ça me permet de pas me lasser non plus est-ce que Yann tu peux parler de à quel moment il y a cette lassitude est-ce que t'as eu besoin vraiment du coup de Catherine ou d'autres personnes pour te refoutre une bave dans la gueule pour éviter enfin parce que tu comprenais pas que t'étais dans cette lassitude parce que je pense c'est une peur moi que j'ai et c'est une peur qu'on ait beaucoup à avoir quand ça fait quelques temps qu'on fait un métier enfin comment on s'en comment on s'en aperçoit et comment on s'en sort vous venez de le dire à peu près mais comment on s'en aperçoit et comment on le vit alors comment on s'en aperçoit c'est maintenant avec le recul je sais c'est quand Catherine va me dire là c'est un peu facile ce que t'as fait voilà il y a aussi quand je rentre le soir et je me dis ok j'ai fait mon taf voilà bon moi j'ai fait mon taf c'est fait mes clients vont être contents et voilà et on a un copain photographe qui on aime bien se mettre des challenges c'est à dire c'est la photo Sopalin donc tu es un garçon tu vas savoir c'est quoi qui voilà durant la prise de vue tu sais que t'as fait une photo de couple qui est juste waouh magique et en fait tout de suite je dis à mes mari attendez ça c'est une photo Sopalin il faut que je la montre à mon copain je lui je prends mon iPhone je fais le dos de l'appareil photo et je lui l'envoie et si lui il est aussi en séance de couple et bien je lui dis allez fais moi mieux pour ce soir et puis le soir quand on est quand on rentre de nos séances on s'appelle bon ok t'as fait mieux que moi ou j'ai fait mieux que toi et tu vois c'est des petits challenges c'est des petites choses comme ça on a la chance d'avoir représenté l'équipe de France à la coupe du monde là de trois années consécutives ça aussi c'est un super challenge parce que du coup tu te dis est-ce que l'année prochaine ils vont encore me faire confiance est-ce que je veux encore avoir une image qui peut encore représenter l'équipe de France alors sans ego parce que voilà si je ne l'ai pas c'est qu'il y avait meilleur que moi cette année là tu vois donc je pense que c'est comme ça qu'on arrive pour y avoir été pour y avoir été une année je n'ai pas trop trop compris on m'a sélectionné une photo je n'ai pas trop compris pourquoi c'était cette photo là quand j'ai vu les photos qui étaient présentées je me dis mais non mais cette photo là il y en a d'autres que j'ai faites qui ont largement plus de chance cette photo là je sais que je ne vais pas gagner c'est mort là vous avez choisi la pire photo du monde pour pouvoir participer c'est pas évident je pense que ce concours là il n'est pas c'est autre chose ça me permet de me mettre des objectifs de me dire tu vois cet été on doit aller faire une séance sur la dune du Pila j'ai déjà mon idée de photo en tête je la veux avec la lumière du soir je veux une partie à l'ombre une partie avec la lumière chaude du soleil ça y est elle est dans ma tête donc maintenant il va falloir que je me challenge pour la faire quand on a été en Islande faire un mariage en fait j'avais toujours vu plein de photographes de mariage en Islande mais qui faisaient souvent des photos sombres un peu moudis etc et je m'étais dit bah ouais moi j'adore le paysage d'Islande par contre c'est pas du tout mon style donc est-ce que je vais réussir à mettre notre style en Islande et bien on a réussi on a eu de la chance parce qu'on a eu pas mal de lumière mais donc voilà en fait on se met des challenges à se dire voilà il faut que je progresse il faut que je me fasse plaisir il faut et puis aussi il y a aussi une autre chose qui en fait on implique beaucoup nos mariés à nous trouver des nouveaux lieux et donc du coup il y a par exemple une image qui est faite dans les réserves d'eau de Rennes donc c'est pas un château d'eau à Rennes c'est tout sous terre donc c'est des voûtes etc et en fait le marié a demandé six autorisations pour faire vider toute l'eau tu vois donc t'arrives là-dedans c'est juste un endroit de ouf et là tu dis bah ouais j'ai pas terre à me foirer donc là il va falloir que je sois fort et que voilà et bah là le niveau voilà donc c'est vrai qu'avec Catherine c'est un petit peu l'idée c'est de se dire voilà le soir je range et à Catherine regarde j'ai fait cette super image qu'est-ce que t'en penses puis elle va me dire clairement c'est top ou ouais 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 il faut que il faut que je me rebouge pour la séance d'après mais c'est ça qui est cool après ça me permet de par rapport à la lassitude du coup se donner des petits challenges ça permet de justement de se remettre un petit peu tous les ans des petits objectifs et puis comme toi on ne fait pas que du mariage donc l'avantage d'avoir notre studio c'est que ce que disait au départ Yann on est content quand la saison mariage arrive l'excitation de reprendre les mariés en avril tout ça mais aussi on est content quand la saison se termine parce qu'on sait qu'on va passer à autre chose donc si on faisait je pense uniquement que que du mariage je ne suis pas sûr je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'on se la serait encore plus vite après il peut y avoir aussi de l'autre côté le fait que vous fassiez plus d'une centaine de séances famille même si c'est entre enfants grossesse famille portrait tout ça ça reste quand même plus d'une centaine ça fait quand même beaucoup aussi donc il peut y avoir aussi une lassitude là tu vois là on a beaucoup de demandes alors je pense c'est l'effet aussi Covid mais des séances en extérieur donc dimanche on était sur la plage à Saint-Lunaire la semaine prochaine on sera dans un château la semaine d'après on sera au studio la semaine d'après on sera le long d'une rivière donc c'est ça aussi le fait de varier les lieux qui ne nous donnent pas la même lassitude et puis c'est pareil une séance famille quand tu as des mariés qui reviennent ah bah salut ça va ouais bon bah depuis qu'est-ce qui s'est passé tu vois tout ça va nous faire qu'on a on a la chance de pouvoir vraiment être être différent par le nombre de photos qu'on peut faire en fait après c'est vrai que c'est le risque quand on a une clientèle assez locale le risque c'est toujours d'aller dans les mêmes endroits dans un bah je connais cet endroit donc on va aller faire des photos et tout ça et c'est aussi pour ça que j'aime bien être au national parce qu'au final en faisant que 6 mariages par an je suis quasiment jamais au même endroit là où quand j'étais à Rennes j'étais plus aux alentours des 10-15 mariages par an et je me suis retrouvé plusieurs fois dans les mêmes domaines et il y a un moment je fais bon bah oui je connais ce domaine enfin dès la deuxième fois je commence déjà à m'ennuyer un petit peu donc c'est vrai que retourner au même domaine ou retourner sur les mêmes lieux faire des photos tout le temps ça demande une force supplémentaire de bah de pour se dire ok c'est bon je peux faire autre chose que ce que j'ai fait les 3 dernières fois c'est ça c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident ouais sur les et juste toi Catherine t'as eu un sentiment de lassitude aussi de ton côté parce qu'on parle de Yann mais est-ce que toi t'as eu ça ? non peut-être moins peut-être que par rapport à le fait que je ne fasse pas de séance photo de couple non parce que moi en plus je fais plein de choses donc du coup je pense que t'as pas le temps de tonnerre j'ai pas le temps je crois que voilà pas le temps je pense pas c'est une bonne raison donc vous parliez des séances vous parliez des séances couple à l'étranger et c'est quelque chose que vous proposez du coup sur le site donc des on va dire des destination shooting wedding shooting comment wedding est-ce que c'est vraiment faire le mariage là-bas ou c'est que la séance photo est-ce que une séance couple en robe de mariée est-ce que c'est un mariage la grande question pour nous oui c'est pas la cérémonie on va dire c'est ça non non tout à fait on comprend ce petit et comment pourquoi et surtout comment parce que c'est des choses aussi que j'ai pu faire et que j'adore tu parlais vous aviez été en Islande tout ça et tout j'ai fait aussi une séance photo de couple en Islande et tout et c'est des moments moi que j'adore puisque de part mon travail d'auteur à côté qui adore aller dans des endroits complètement paumés des trucs un peu complètement tarés et tout ça comment vous avez mis ça en place et est-ce que vous arrivez à le vendre pourquoi et après comment vous arrivez à le vendre à vos mariés alors pourquoi parce que comme tu disais les photographes ont un gros ego donc c'est bien de dire que je fais des mariages partout dans le monde au début c'était ça ensuite c'est plus devenu ça ça c'était au début voilà voilà quand on met je suis photographe Rennes New York Paris Tokyo Genzé voilà c'est c'est le Genzé fait bizarre à la toute façon oui mais on est à Genzé donc voilà donc en fait le truc c'est en fait on en fait 3-4 par an pas plus pas plus et en fait on a vraiment des mariés avec qui on s'entend super bien et en fait quand on discute c'est tout bonnement en discutant avec eux qui nous disent ben voilà alors l'Islande c'est à part puisque c'était un couple dont on a marié sa soeur etc donc elle elle ne voulait pas qu'on fasse la même chose et puis c'était des globetrotters donc voilà on est parti comme ça mais je vois par exemple quand on a été en Corse ben eux ils kiffent la Corse ils ont fait des remplacements par leur métier en Corse et ils ne se voyaient pas faire leurs photos ailleurs qu'en Corse donc du coup ils nous ont tout de suite c'était bonjour est-ce que vous pouvez aller en Corse oui bien sûr il n'y a pas de soucis on va vous expliquer combien ça coûte et voilà on a fait l'Ecosse l'Ecosse le thème du mariage c'était James Bond donc en fait on est parti sur les traces de James Bond donc voilà et puis là on a un couple avec qui on doit partir à Prague et Bratislava au mois d'octobre eux au départ quand ils sont venus nous voir c'était pour faire leurs photos à Vannes tu vois donc en Bretagne mais en discutant ils ont vu les photos et ils se sont dit ouais mais nous on adore là-bas bah combien ça coûte pour y aller quoi tout simplement et ben on va aller regarder les billets d'avion c'est parti et en fait voilà en fait tu as deux tu as deux types de tarifs soit c'est 1500 euros et nous on gère nos billets d'avion nos chambres nos restos ou sinon c'est eux qui payent tout en fratel voilà donc c'est à eux de calculer le billet des deux est le plus valable donc en gros c'est 1500 séances comprises non en plus de la formule en plus de la séance d'accord oui oui non non c'est la testa mariage normal et en plus ils rajoutent soit 1500 soit ils nous payent les billets d'avion on a peu d'exigence non sauf qu'on veut pas tu vois par exemple pour aller je sais pas à Prague il faut pas qu'on fasse un Prat un Rennes Nantes Nantes Bruxelles Bruxelles Marseille Marseille voilà on veut du direct et on demande un minimum à de reposer quand même ouais c'est ça et on demande juste d'avoir des toilettes et une salle de bain dans notre chambre voilà mais après ça peut être des Airbnb ça peut être ça nous est arrivé de dormir avec nos mariés aussi donc c'est pour ça qu'on maintenant on précise mais c'était super on a bien raconté mais c'est vrai que c'est comme le fait de partir sur un mariage enfin c'est là c'est à l'étranger ou dans enfin ou loin et tout mais quand on part moi quand je pars enfin si je vais refaire un mariage genre dans le nord de la France ou je sais pas dans le sud dans le sud-ouest ou en Bretagne ou autre le fait qu'on doive se loger aussi c'est ça on a quand même des petites exigences sans être non plus à devoir à dire bon vous me prenez un hôtel 5 étoiles et puis voilà non au moins qu'on ait un endroit pour dormir qui soit confortable et qu'on puisse avoir notre petite intimité parce que bon si vous dépensez quelques milliers d'euros dans votre photographe il y a quand même un moment vous avez pas envie de le traiter avec un plateau repas non plus on a vu des collègues pendant le faire des soirées avoir le menu enfant donc c'est pas possible tu fais la soirée tu dois manger comme les mariés c'est logique c'est ça totalement d'accord j'ai prévu une vidéo bientôt là dessus parce que c'est beaucoup de gens pensent encore que non un sandwich dans l'arrière dans l'arrière course ça c'est déjà pas mal si vos mariés vous écoutent ils vont espérer d'être dans ce moment là mais en séance couple ça a été quoi le plus bel endroit que vous ayez pu faire ils ont tous été chacun vous avez le droit chacun allez donc moi je vais dire le premier qui est l'Islande parce que j'ai vraiment aimé aussi l'Islande et puis avec Manon et Baptiste on avait voilà c'était génial c'était top et moi j'ai vraiment adoré l'Islande Catherine un peu moins parce qu'il faisait froid et tout ça mais c'était super vous avez été à quelle époque ? on y était en mai ça allait encore ça allait mais on a fait on a fait des photos entre moins 4 et 9 degrés donc ça va c'était plus pour notre ça va pour notre mariée Manon qui elle c'était un peu plus frais mais c'était aussi l'euphorie de la première fois etc tu vois de partir faire des photos loin ça c'était super mais après à chaque fois ça s'est très très bien passé et toi je pense ça va être alors ah ça se tient c'est sur la corne quand même mais la Corse j'ai beaucoup aimé alors je sais pas j'avais un a priori sur la Corse je pensais que c'était bof très bof et je ne pensais pas je suis désolé pour tous les Corses qui nous écoutent désolé mais elle a changé la vie je pensais que la Bretagne était quand même un peu au dessus mais bon oui non mais ça la Bretagne est au dessus de beaucoup de choses de toute façon j'ai du mal avec l'Islande je sais pas si tu vois mon coeur balance tellement mon coeur de breton balance tellement que l'Islande la met quand même au dessus mais j'ai rien dit les bretons ne m'en voulaient pas je te rejoins non j'ai eu un coup de coeur sur les paysages je pensais pas que sur cette île là il y avait autant de paysages variés éclectiques et donc ça a été une belle surprise nos séances en fait durent 3 jours c'est à dire qu'en 3 jours on a fait le tour de la Corse donc quasiment tout on a fait de la montagne de la mer du coucher de soleil du lever de soleil à 6h du matin on a fait vraiment et puis après c'est pareil c'est les soirées qu'on passe avec nos mariés etc donc c'est c'est dur de nous dire quelle est celle qu'on préfère quoi c'est non non l'Ecosse c'était génial parce que c'était tout un peu à l'arrache donc on a bien rigolé donc à chaque fois non à chaque fois c'est ouais puis les mariés avec qui on part sont à chaque fois super cool alors comme nos mariés avec qui on part en Bretagne mais mais voilà là on parle de destination tout c'était bien c'était et c'est aussi le fait qu'on en fasse 10 par an quoi tu vois il faut aussi que ça reste voilà dans le côté c'est génial on s'amuse et on fait ça quoi ça prend du temps quand même aussi parce que même 3 jours 3 jours ne serait-ce que 3 jours fois 4 le temps d'y aller et de revenir aussi ça fait une semaine tout de suite c'est ça ça fait une ça fait une semaine ouais donc fois 4 ça vous fait un mois déjà de prix quoi donc c'est parti tout à fait c'est vraiment des moments voilà c'est pour ça que Catherine vient toujours avec moi parce que c'est sympa mais ça prend du temps mais c'est aussi tu vois dans la motivation c'est un nouveau challenge aller chercher des nouveautés se dire voilà je ne connais pas du tout le lieu comment je vais faire par exemple la photo en Islande sur l'avion donc tout le monde l'a faite cette photo et en fait la plupart des photos que j'avais vues c'était dans l'autre sens on ne voyait pas qu'il y avait des montagnes derrière en fait c'était plutôt côté mer tu vois et moi quand je suis arrivé j'ai dit ben non moi c'est les montagnes qui me plaisent donc du coup tu vois c'est arrivé sur un lieu que tu ne connais pas et là tu te dis ouais il faut que j'assure quand même il faut que je sois efficace et ça c'est cool ouais donc dans la motivation c'est génial carrément il faudra que je vous envoie j'ai fait une vidéo sur le guide du photographe de mariage sur ma séance en Islande alors c'était sur la péninsule de Sneyfellnes donc c'était un peu plus haut que Reykjavik mais c'était pas dans le triangle d'or mais voilà c'était juste une journée absolument les mariés on pouvait plus à la fin parce que j'étais là j'étais ouais mais là-bas il faut qu'on y aille ouais mais là-bas il faut qu'on y aille ouais mais là-bas il faut qu'on y aille oui mais c'est l'Islande c'est normal maintenant c'est c'est vraiment un endroit logique à gauche on a pris à gauche on est monté tout en haut de la montagne couché de soleil la neige moi je me dis la mariée fait moins 4 elle va jamais vouloir sortir c'est elle qui m'appelle qui me dit stop on arrête la voiture on sort c'est juste ouais c'était top ouais c'est magique carrément la dernière question que je voulais vous poser enfin j'en ai encore d'autres mais je vois le temps tourné aussi et donc on va arriver sur la dernière qui est ce que vous appelez une photo wow c'est quoi une photo wow ah alors c'est une photo package c'est juste ça c'est une photo parce que dans ce cas là il y a quand même beaucoup de photos qui ne le sont pas ouais non pour moi l'effet wow c'est quoi c'est un endroit qui parle au marié une pose package une pose simple efficace un décor donc magique et une belle lumière et quelque chose qu'on est fier de pouvoir mettre chez soi qu'on est fier de montrer à tout le monde que dans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 50 ans on se dise ouais t'as vu ma photo elle est top celle-là pareil pour toi Catherine oui il y a ça et pour illustrer c'est quand on avait fait la conférence avec Marcus Bell où là pour moi l'effet wow c'est quand j'avais vu le diaporama de Marcus j'ai ma mâchoire qui était restée en en moi de me dire mais comment peut-on comment peut-on sortir des images comme ça je crois que ça m'avait bousculé dans le côté où on peut produire des images avec des effets comme ça donc pourquoi nous on n'essayerait pas de le faire c'est le côté où ouais c'est ça tu regardes une photo tu wow elle est wow elle n'est pas comme on voit partout c'est ça je pense c'est peut-être ça mais tu peux faire aussi une photo wow sur un reportage il y a beaucoup de photographes qui te font des photos de reportage du jour J oui nous on est wow c'est juste magique voilà mais nous c'est pas nous on est plus on est plus simple on fait pas du photojournalisme donc du coup en fait pour moi c'était je photographie ce que je vois entre temps on a un petit peu changé sur ça où on peut améliorer un petit peu mets-toi un peu par là etc mais mais je pense qu'une photo waouh que ce soit un paysage un mariage un portrait c'est quelque chose où on s'arrête et on on passe du temps comme un tableau dans un musée on se dit ouais celle-là elle est ouais celui-là ok alors pourquoi celle-là plus qu'une autre mais pour nous c'est ça l'effet waouh est-ce que c'est est-ce qu'on pourrait ramlier ça à de la photo sopalin c'est ça exactement c'est à peu près ça tu as bien compris tu nous as bien cerné dans quand vous parliez d'effet de photos waouh pour moi waouh c'était pour moi c'est pas des photos waouh mais je comprends que pour vous ça le soit et que pour d'autres personnes ça le soit après voilà on a nos on va dire on a nous tous nos waouh on va waouh devant certains et waouh pas devant d'autres moi par exemple quand j'avais fait cette photo-là là voilà ça c'était ma photo sopalin totalement et c'est pas parce qu'il y a une fille nue de dessus c'est parce que c'est le moment on la voit quasi pas la enfin c'était mon moment waouh on le voit pas trop mais juste au-dessus il y a une photo qui était prise en Islande aussi où c'était ça est partie de mes photos waouh si je devais définir pour ce que je vois de votre travail pour les photos waouh c'est vraiment le côté grosse lumière composition graphique des couleurs et et un style vraiment enfin un côté très posé qui où on sent que c'est plus ça se rapproche peut-être plus des tableaux que des on va dire que des photos prises sur le vif et et c'est vrai que dans un mariage pour moi une photo waouh va être comme tu le disais un moment pris où la mariée éclate de rire où il y a tout le monde qui est autour où il y a des gens qui sautent des trucs comme ça où en tant que photographe j'ai réussi à choper le bon moment le le dixième de seconde le centième de seconde où c'était bon j'étais juste placé au bon endroit enfin tu vois il y a il y a ce truc là là où pour vous j'ai l'impression que c'est quand même plus c'est comme c'est plus posé c'est plus préparé c'est plus tout ça on est plus sur de la mise en scène puisqu'on a le temps on a le temps de la faire enfin on a le temps quand je dis on a le temps quand la lumière baisse et qu'on n'a pas le temps et tout ça ça c'est une autre histoire bien sûr ça se joue toujours à quelques secondes près et tout mais on va plus mettre les choses en place c'est pas genre prendre en photo trouver un moment où il y a tout qui se met en place tout seul et d'être au bon endroit au bon moment alors que là nous on va plutôt toi tu vas par là tu te mets comme ça tu fais ci tu fais ça et d'aller très vite pour avoir cette photo là c'est vraiment des photos qui sont différentes et ce qui est assez drôle c'est que dans ce cas là moi dans mon travail d'auteur j'ai plutôt ce côté on va poser les choses on va poser on va attendre le bon moment trouver le bon lieu et tout ça alors que sur le côté mariage je suis beaucoup plus sur le reportage sur l'effet waouh du moment je sais pas où je voulais en venir avec tout ça j'arrive pas à repartir sur une question en tout cas on est d'accord avec toi l'effet waouh peut être tellement large c'est c'est une interprétation c'est nous c'est notre vie bon ça c'est la tienne ça c'est celle à Deyane et ouais l'effet waouh dans plein d'endroits différents aussi bien sur du reportage que sur de la photo de couple et après on va dire par par fainéantise comme on est un tout petit peu plus connu sur ce style d'image là ben c'est vrai qu'on met pas beaucoup de photos de reportage qui sont super avec de l'émotion etc ce qui est un un tort je pense mais on est pas très très bon sur la com en fait voilà on se laisse tout le temps aller c'est pas ce que j'ai vu sur la com on n'est pas sur les réseaux sociaux vous allez être quand même assez présent quand même pas assez mais en fait c'est cyclique il y a des fois on va être à fond puis il y a des fois on va plus être du tout du tout dessus ça dépend de notre charge de travail en fait là actuellement on publie plus trop rien on fait quelques vidéos mais c'est voilà mais je reviens à ce que disait Catherine l'effet waouh on en revient à Marcus Bell quand il nous avait mis un diaporama c'était très rythmé un ACDC tu vois c'est quoi le tout bel ou un truc comme ça et tu te dis comment on peut voir sur une chanson de trois minutes un truc qui sur du hard rock et en fait on était tous couchés dans nos sièges personne ne pouvait dire un mot personne ne pouvait tu t'en es pris plein à la tronche et là tu fais waouh là c'était terrible et aussi du reportage que sur de la session couple et il avait envoyé quoi donc ouais en fait on a c'était l'endroit pour envoyer ouais on a essayé nous tu veux quand je rencontre mes futurs mariés je leur montre toujours un diaporama comme ça très rythmé qui envoie beaucoup d'images et comme ça ils voyaient aussi bien du couple et du reportage jour J et comme ça ils voyaient le tout et le but c'est ça c'est qu'ils se disent ah ouais putain ça ça va être notre photographe parce qu'il arrive à faire tout ça je suis encore mon avocat du diable mais comme on va sélectionner les photos qu'on préfère de tous les mariages qu'on a pu faire les photos waouh tout ça et tout est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception derrière de se dire bon sachant qu' on va être honnête on peut pas si on fait déjà une ou deux photos waouh dans un mariage quand je dis vraiment waouh c'est vraiment vraiment waouh si on en fait une on est content si on en fait cinq c'est exceptionnel après on va en faire une quinze vingtaine de photos waouh mais pas waouh enfin voilà ils auront pas un diapo à la fin aussi intense que ça parce qu'il n'y aura pas cette diversité là ouais mais parce que dans leur diaporama ils vont avoir du waouh mais aussi de l'émotion ils vont avoir voilà puis c'est leur histoire donc tout ça ça le fait et quand ils viennent nous rencontrer en fait j'ai je sais pas combien on a de livres photos qu'on a livrés à nos mariés en fait et donc des livres de démo et donc quand on me dit je voudrais aller sur la côte à Pérosguet et bien off je remets un livre dans les mains et ils voient toute une série de photos en fait mais je suis d'accord avec toi c'est très facile de faire une bonne photo alors que de faire tout un livre qui tient la route c'est plus compliqué donc nous en fait on montre jamais alors on a des livres de démo où tu as tous nos meilleures photos mais systématiquement on leur montre 3-4 livres de vraies séances qu'on a faites je le trouve très honnête parce que c'est vrai qu'on a tendance à montrer notre meilleur et pas montrer aussi qu'au final le vrai c'est pas que notre meilleur c'est aussi un reportage c'est avec du très bon et pas forcément du mauvais c'est pas le souci mais du un peu moins bon et pour que ça reste bon pour que ça reste très bon il faut qu'il y ait du très très bon mais il y a aussi du bon et ça va je pense que ce qui est important avec les mariés c'est de ne pas leur mentir de ne pas leur promettre des choses voilà moi je les préviens toujours qu'un cocktail c'est sympa à photographier si c'est dehors avec une belle lumière etc s'il pleut ils sont tous dans une toute petite salle ça va être moins sympa donc du coup voilà en leur expliquant que si la pièce où on va faire l'habillage c'est rangé c'est propre etc ou si on fait Catherine a eu le cas d'une photo un habillage de la mariée dans la chambre de la petite fille qui est toute rose Barbie c'est pas pareil tu vois donc du coup il faut aussi les préparer à ça leur dire bah voilà si vous voulez avoir des belles photos bah voilà on va travailler ensemble pour le faire ouais je vais arriver je vais arriver sur les trois dernières questions du podcast il y aura encore plein de sujets qu'on pourrait aborder mais on va arriver sur ces trois et puis il va falloir que vous réouvriez quand même le studio à un moment parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens à la porte qui sont en train d'attendre j'aime bien quand les autres commerçants c'est comme pour la sortie des nouveaux des nouveaux iPhone si devant mon studio il n'y a pas une queue de 250 personnes ça ne vaut pas le coup c'est ça c'est ça donc les trois dernières questions que je pose habituellement c'est mais vous allez pouvoir répondre chacun chacun votre tour puisque je pense que ça n'a pas de la même chose pour vous deux sauf peut-être la dernière question tout d'abord quel est votre objectif préféré parce qu'on n'a pas parlé matos tout ça mais quel est votre objectif préféré celui avec lequel vous aimez le plus shooter attends je l'espère Catherine est désemparée oui parce que Catherine est la technique elle ne sait pas moi je suis une faignante tu sais quand même que si tu as un 50 mm ou un 24 mm et après il y a un 70 200 non Catherine en fait nous nous ne travaillons pas en focale fixe mais je suis une feignante donc le 24 70 c'est vraiment son objectif voilà et j'ai un 70 200 dans mon sac photo mais parfois je me fais violence voilà ça ça aurait été un autre sujet aussi de parler du pourquoi pourquoi utiliser des zooms et pas des focales fixes mais bon on verra ça peut-être dans un autre dans un autre podcast et toi du coup Yann ? alors pour répondre moi je peux répondre à ça pourquoi zoom ? c'est parce qu'en fait on ne fait pas du photojournalisme et donc du coup on n'est pas proche on met toujours une petite distance donc c'est ça voilà moi mes deux optiques mon préféré pour entre guillemets les images wow c'est le 14 24 de chez Nikon en 2.8 donc le méga en tangle ce qui nous permet d'avoir des ciels de fou etc et après le 70 200 voilà pour avoir des portraits propres nickel et pour revenir j'ai déjà posé la question sur les séances photo en destination wedding mais quel a été votre meilleur moment s'il y avait un moment dans tous les mariages que vous avez fait quel serait-il ? est-ce que vous pouvez nous le raconter ? c'est compliqué parce que vu le nombre qu'on a fait c'est compliqué le premier qui vous vient en tête il y en a plein donc choisir un c'est tu sais on a fait on a fait presque 1400 mariages donc du coup ça c'est compliqué d'en ressortir et comme on s'entend vraiment bien avec tous nos mariés il y a de l'émotion à chaque fois il y a du rire il y a du partage il y a plus un que l'autre c'est vraiment plus un truc qui vous vient en tête une anecdote qui vous vient en tête un truc il y a toujours un généralement un ou deux qui arrivent en tête c'est comme si on demande quel est votre film préféré c'est très difficile de répondre quel est vraiment son film ou son chanteur préféré ou autre mais il y a toujours un ou deux qui nous popent dans la tête à ce moment-là il y a quand même les jours en Islande où humainement ça a été très enrichissant mais parce que c'était la première fois et je pense que c'est peut-être aussi l'effet première fois être en vase clos avec les mariés trois jours vraiment de l'immersion complète vivre H24 presque avec eux humainement c'est très enrichissant et même maintenant on se revoit il y a toujours ah tu te rappelles il y a ce côté où notre téléphone ou Facebook nous vous envoie des rappels de temps en temps il s'est passé ça il y a tant de temps et là tout de suite tu fais ah ouais c'est vrai après si moi j'ai peut-être un moment qui me vient là comme ça c'était il y a quelques années où j'étais assis à l'église j'attendais il y avait l'homélie du prêt donc je fais pas de photos pendant l'homélie et puis je regardais les invités et j'ai compté que j'avais 13 anciens couples de mariés qui étaient là et là je me suis dit waouh là c'est pas mal et en fait j'ai jamais fait deux fois la même séance au même endroit de couple pour les 14 en fait donc c'est ouais peut-être ça ça s'est peut-être marqué mais c'est vrai que c'est souvent qu'on a des qu'on retrouve sur les mariages voilà d'anciens mariés etc mais ce coup-là celui-là il m'avait peut-être marqué parce que 13 anciens couples en même temps ouais c'est pas mal entre les familles et puis en plus certains ne se connaissaient pas tu vois c'était des amis de la famille et ouais et à la sortie de l'église j'ai fait j'ai embrassé toutes mes mariées et toutes elles étaient là mais tu le connais bah ouais c'est mon photographe et toi bah ouais moi aussi et donc t'as fait vous et ouais ça c'était voilà et tu vois c'est ça qu'on aime dans le local c'est de se dire ouais c'est génial on revoit nos mariés voilà c'est ça qui est cool ouais c'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir 14 couples qu'on a mariés dans la même église en même temps celle-là n'était pas bravo j'espère que j'ai bien répondu à ta question c'est ça bah c'est voilà c'est parfait et dernière question où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans où est-ce que sera le studio de Yann et Catherine Fauché dans 5 ans alors je parle pas du lieu puisqu'on a compris que le lieu elle est bougée dans pas longtemps quelle évolution vous pensez quels sont vos objectifs de vie pour ce studio-là dans 5 ans arrive un âge où on se projette sur le est-ce que dans 5 ans ou 10 ans je ferai encore du mariage est-ce que je le ferai pareil que maintenant ou est-ce que je continuerai à faire du studio ou est-ce que je le ferai pareil que maintenant oui il arrive cette question je pense que tout le monde s'y pose ou va se la poser à un moment dans 5 ans je pense qu'on continuera à faire du mariage mais au rythme qu'on a en ce moment dans 10 ans peut-être pas voilà moi je vais avoir 43 ans pour moi je pense que on peut faire de la photo de mariage à un bon rythme jusqu'à 50 ans après 50 ans je trouve que voilà aller sur un mariage courir être tout le temps debout se baisser marcher etc voilà est-ce qu'on aura encore encore la force l'envie je sais pas on sait pas mais voilà mais après après quand on voit quand on faisait 112 mariages et maintenant c'est plus du tout les mêmes mariages donc notre clientèle aussi a changé donc au final l'un dans l'autre voilà on on se voit encore photographe dans 5 ans ouais quand même et je dis c'est marrant parce que quand Yann s'était installé tout seul au départ et que moi je travaillais ailleurs et il m'avait dit non mais Catherine je ferais ça 5 ans et après c'est bon je ferais autre chose et 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 puis puis finalement on change et donc et ça fait 22 ans donc là peut-être à cet instant T je dis oui dans 5 ans je ferai du mariage et peut-être que je ferai peut-être autre chose aussi voilà en fait on a la chance tu vois là on est en 2021 on est au mois de non on doit peut-être pas dire quand est-ce qu'on fait ça c'est sûr on est au mois de juin on enregistre le le 8 juin 2021 en fait on est quasi complet pour 2022 il nous reste 3 3 si on veut le nombre qu'on veut il nous en reste 3 places et on a déjà attaqué 2023 donc du coup voilà il faut qu'on arrive à se procher à se dire voilà cette année j'ai encore la force j'étais super content de ma saison voilà est-ce que l'année prochaine j'ai encore l'envie oui est-ce que dans 2 ans j'ai encore envie je pense mais après on a des demandes là pour 2024 on leur dit hop 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 là c'est trop loin laissez-nous déjà faire cette saison la saison d'après et puis après on verra quoi c'est vrai que c'est pas évident de se projeter sous 3 ans de savoir que ok on va caler une date dans 3 ans c'est vrai que c'est quelque chose il y en a qui aiment bien le faire mais c'est vrai que 2 ans ça va là j'ai des dates pour 2023 mais déjà que se dire l'année prochaine putain il faudrait ok je crois caler ok je peux pas faire ce que je veux à cette date là je peux pas faire ce que je veux à cette date là tu vois moi qui aime bien décider au dernier moment les choses c'est assez difficile non mais c'est ça je crois il faut puis voilà on vieillit quand même donc voilà on a pu voilà quand on avait quand j'avais 20 ans quand j'ai débuté oui je courais partout quoi maintenant voilà j'ai pris un peu de poids c'est vrai que c'est un sujet aussi de savoir comment comment aborder le fait de vieillir que aussi nos mariés vieillissent pas forcément enfin l'âge de nos mariés à un moment moi je suis à la limite on va dire j'ai 37 la plupart des mariés que j'ai sont plutôt aux alentours de 33-34 quelque chose comme ça entre 30 et 35 on va dire et c'est vrai qu'il y a un moment encore à 37 ça va mais quand je serai à 45 ou à 50 est-ce que est-ce que je serai encore dans la même dans la même mouvance est-ce que est-ce que je pourrais m'entendre avec eux enfin voilà il y a plein de questions je pense qu'on pourrait faire un podcast entier sur cette question là exactement ouais parce que c'est pas évident à savoir et bien merci beaucoup est-ce que vous avez une chose à ajouter qu'une question que je n'aurais pas posée que vous vouliez dont vous vouliez que je parle on espère que ça t'a répondu à tes questions carrément et ça m'a permis de vous connaître aussi et c'est vrai que ça a été c'est un sacré je dis toujours merci à ce podcast et à tout ce que j'ai mis en place parce que ça me permet d'aller vers les gens et là où on ne se serait sûrement jamais peut-être rencontrés et bien là au moins on s'est rencontrés et pourtant on a été pendant très longtemps on n'a pas été loin les uns des autres parce que j'en sais c'est quand même pas loin de Rennes et donc voilà on a pu au moins se rencontrer comme ça je vais faire ma petite outro les liens les liens pour vous retrouver est-ce qu'il y a un endroit un réseau social que vous préférez pour vous retrouver ? non il y a soit le Facebook soit l'Insta voilà donc Facebook ou Insta les liens sont dans la description il y a aussi le site du studio qui est dans la description et moi je suis désolé je suis quand même obligé de le faire j'espère que dans 5 ans vous ne serez pas un studio qui est fauché voilà il fallait que je le dise pour terminer ce podcast tout à fait nous aussi on espère bien en fait il y a des blagues des jeux de mots qui sont tellement évidents que tu sais tu te dis non je ne vais pas le faire je ne vais pas le faire mais en fait ça te bouillonne ça bouillonne à l'intérieur et tu es obligé de le faire sinon tu te sens mal on a l'habitude de celui-là mais voilà on assume on aurait pu s'appeler studio je ne sais pas quoi voilà on assume notre nom et ça nous fait au moins ça se souvient voilà c'est plus facile après vous pouvez faire des blagues aussi quand vous augmentez vos prix vous pouvez dire que les mariés après seront fauchés mais ça permet non ça va on a l'habitude je trouve qu'on s'en rappelle c'est ça qui est cool avec ce genre de nom qui peut faire qui peut faire des blagues on s'en rappelle et c'est toujours marketingment parlant très bien qu'on puisse se rappeler de soi surtout quand on a de la dérision c'est ça après je ne sais pas après tu voulais tout à l'heure tu m'avais parlé de tarifs ou choses comme ça on n'en a pas parlé est-ce que c'est ouais là j'aurais pu mais on est déjà à deux heures et on va dire que c'est déjà enfin je mets une limite sur deux heures parce qu'après après ça commence à être long et puis au pire il y aura un deuxième podcast un jour on pourra en discuter aussi je sais que je ne peux pas aborder tout c'est toujours frustrant mais en même temps ça laisse aussi on est parti sur des sujets où je ne pensais pas qu'on allait aussi loin là-dessus puis d'autres on est passé un peu plus vite enfin voilà c'est ça qui est cool aussi dans les podcasts donc pas de problème et bien merci merci à vous deux et on va quand même clôturer ce podcast bien comme il faut même si on coupait juste avant merci beaucoup à vous deux et donc je vous invite tout le monde à aller dans les liens pour pouvoir vous suivre est-ce que vous avez un dernier mot ? et bien merci à toi de nous avoir reçu et à bientôt mais physiquement ce coup-ci ah ben là normalement je vais passer sur Rennes cet été donc vous êtes sur la route et je pense je ferai un petit coucou voir si vous êtes si vous êtes dans le coup appelle-nous avant et ce sera avec plaisir d'accord merci et bien bonne journée à vous et merci beaucoup merci salut salut un grand merci à vous deux Yann et Catherine Fauché pour cet échange ça aurait été long avant de pouvoir faire cet échange ça fait 10-12 ans et on l'a enfin fait et ça c'est plutôt très très cool vous pouvez les retrouver et les suivre sur leur site tous les liens sont dans la description comme je vous le disais au début si vous voulez aller plus loin et vous former à comment trouver vos premiers clients ou les clients suivants en mariage et bien j'ai une formation pour vous cette formation vous la trouvez dans les liens de la description c'est une formation sur 7 jours entièrement gratuite vous allez recevoir un mail par jour avec une vidéo dedans pour vous expliquer une partie de ma formation vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez tout est dit c'est dans la description je vous dis maintenant à dans deux semaines pour un nouveau podcast à dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage entre temps et bien sortez faites des photos amusez-vous et surtout bien sûr signez des mariages au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501